Silence, on joue Erwann Cario, bonjour ! Au programme cette semaine, on va parler, on va avoir froid, on va parler de Frostpunk 2, on parlera de Zelda Echoes of the Wisdom, et on va finir sur, non pas un remake, mais une collection. « Ace Attorney Investigation Collection » qui sort ces jours-ci et qui arrive en Europe, pour une partie en tout cas, pour la première fois, et puis on en parle, on en parle des Ace Attorney, de toute façon dans « Silence, on joue », c'est pas la première fois, et voilà, on fait, on suit parce que c'est quand même... Rendez-vous, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous, évidemment. On ne les rate pas, et puis le reste du programme, vous connaissez, on va parler de l'actualité, on va faire du com' des com', on va faire de la minute culturelle, et bien sûr, bien sûr, comme chaque semaine, la chronique jeu de société de Jérémy Kletzkin, et puis je vais commencer en accueillant trois de mes chroniqueurs préférés, Corentin Benoît Gonin, salut Corentin. Salut Awan, bah ça va, écoute, on est bien, et félicitations à celui qui a trouvé la chouette d'or, elle a été trouvée manifestement, je suis en train de voir la news libération, la chouette d'or, le trésor chassé depuis 31 ans, a été déterré, annonce l'organisateur, incroyable, c'est, je pensais, c'était pas dans mon bingo de cette année, je vais pas te mentir, Awan. Oui, mais cette année, elle dépasse tous les bingos possibles. Et il commençait pas à y avoir une rumeur comme quoi c'était un hoax, qu'il n'y en avait pas, et tout ça, non ? Bah écoute, moi je lis Libération, j'adore ce journal, c'est... Abonnez-vous, hein ! Comment ça va ? Comment ça va ? Bah ça va, écoutez, belle semaine de jeu, on va en parler, tout va bien. D'accord, tout va bien. C'est la méthode quête, tout va bien, c'est cool ! Tout va bien, wouh ! Je suis ravi de vous retrouver, comme toujours, évidemment, c'est un plaisir. Bah oui, mais oui, c'est assez proque. Et Marius Chapuis, salut Marius ! Salut les Wok ! Ah ouais, on y va, ça commence ! Ah ouais, direct, premier mot, hein, il s'est pas économisé, Marius, aujourd'hui. Il y va, Franco. Avant de... Mais il est content de lui, moi je vois le petit sourire, hein, demain. Vous le voyez pas, mais... Mais non, j'ai pas dit salut les connards, ça va. Il a le sourire, mais c'est le sourire. Avant de passer à l'actualité, avant de passer à l'actualité, je rappelle, je rappelle que le 13 octobre, c'est dans une dizaine de jours, c'est un dimanche. Le 13 octobre, on sera, on fera la clôture du Festival Pod Paris à la Bellevilloise dans le 20e arrondissement à Paris. C'est une entrée libre, vous venez, tout ça. S'il y a de la place, vous pouvez rentrer. On sera là de 17h30 à 19h. On va faire la clôture du Festival. Marius a son post-it, il s'en souvient. Un peu de fameux post-it. Donc les horaires, Marius, je te laisse les horaires, on en est... On se retrouve quand ? Ça, c'est pas noté. Dimanche 13, live. Ok, donc c'est 17h30, 19h, tu peux l'en rajouter. 19h ? Mais je suis couché à 19h, moi. Ouais, donc... Et Erwan sera déguisé en citrouille pour l'occasion, et Patrick en zombie, bien sûr. C'est un peu tôt, le 13, c'est un peu tôt. Ouais, non. Non, non, tout le mois d'octobre est concerné. Non, 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 non. Si on est trop tôt, on va être hors sujet. Halloween, c'est à partir de minuit et une minute, le 1er octobre, jusqu'au 31. Ouais. On va être les seuls. Je ne confirme pas ton information, Corentin, ceci dit. C'est dans Libération, abonnement, soutien, lisez la presse, c'est important. C'est deux jours de festival Pod Paris, samedi et dimanche, il y aura plein de gens, il y aura l'apéro du Capitaine, il y aura Patrick Béja et son rendez-vous tech qui seront aussi dans le coin, vous pouvez aller voir le programme sur le site de Pod Paris, les deux jours sont entrées libres, voilà, vous pouvez aller voir des podcasts en live, et nous, on fait la clôture de 17h30 à 19h le dimanche, on espère vous y retrouver bien sûr, et puis on va commencer avec l'actualité, cher Patrick, c'était le fleuron, le fleuron de la réalité augmentée, made by Microsoft, l'avenir, le futur, on pouvait se projeter, on pouvait aller construire des motos en 3D dans la réalité, c'était, je me rappelle encore de cette vidéo d'introduction, et pourtant. En 2015, c'était en 2015 qu'avait été dévoilé début 2015 le projet HoloLens, on est dans ces années de revival de la réalité virtuelle, de la réalité hybride, on se rappelle que c'est les années où Oculus arrive avec ses casques plus performants, on est dans les années Morpheus qui va devenir PlayStation VR, donc on est vraiment sur un renouveau de ces appareils, et puis Microsoft profite de l'arrivée de Windows 10 pour dévoiler HoloLens, donc ce casque de réalité hybride, où en fait on gardait en fait une vision des lunettes, en fait des lunettes assez épaisse, qui permettait de garder une vision. C'était un casque. Un casque, oui, en fait, ça ressemble plus à un casque avec une visière assez futuriste, où on avait, en fait, on gardait son champ de vision de l'environnement, mais intégrait des composants virtuels, donc je me rappelle des premières images qui avaient été dévoilées courant 2015, je crois qu'il y avait une partie de Minecraft sur une table où on pouvait comme ça interagir, attraper avec les mains des objets, etc. Donc ça, c'était en 2015, il y avait l'idée à la base que c'était un produit professionnel, c'est-à-dire que ça avait été annoncé, c'était hors de prix, et Microsoft visait avant tout le secteur pro, que ce soit la recherche, que ce soit, je crois aussi, le pan militaire, et tout ce qui était, je crois qu'il y avait aussi tout le pan, comment dire, de l'immobilier, de pouvoir faire des visites virtuelles, ou de voir des transformations d'endroits potentiels lorsqu'on y est, de se projeter sur d'éventuelles transformations de lieux, donc a priori plutôt professionnel, mais quand même, on n'écartait pas la possibilité que ça rejaillisse dans le secteur grand public, avec peut-être des déclinaisons plus légères du matériel, donc tout ça, c'était en 2015. Nous sommes une petite dizaine d'années après, on est passé à HoloLens 2, que j'ai un petit peu découvert lors des annonces, justement, d'Arès, où je ne savais même pas qu'il y avait HoloLens 2, on l'a un peu perdu de vue, HoloLens, on ne se parlait pas trop, moi je l'avais pris en main, en fait, lors d'un, vous savez, il y a un salon de la VR qui avait lieu, qui a toujours lieu, je crois, tous les ans, et j'avais pu l'essayer, en fait, vraiment, c'est vrai que c'était assez bien fichu, le côté intégré du jeu vidéo dans son environnement, je me rappelle, moi, d'un mur où j'avais pu faire une partie, comme ça, de tir au pigeon, bon, c'était assez impressionnant visuellement, mais bon, ça n'a jamais été transformé pour nous, les joueurs, en fait, ça n'a jamais eu vraiment de réalité, et là, on annonce, en fait, on apprend, c'est un petit peu la douche froide pour ceux qui espéraient encore une transformation de HoloLens, ou en tout cas, une arrivée dans nos salons, en fait, le début de la fin de HoloLens 2, donc avec une fin de production annoncée par Microsoft, une fin des mises à jour, je crois, qui est programmée pendant un an ou deux, donc voilà, c'est terminé, le projet HoloLens s'arrête. A priori, d'après ce que j'ai cru comprendre, les technologies vont perdurer dans le pan militaire, voilà, c'est pas celui qui nous parle le plus, mais une partie des technologies va être reprise, je crois, sous sa forme de casque, évidemment, avec des informations portées dans la visière. Attention Jean-Louis, t'as plus de munitions ! Et voilà, ça renvoie un petit peu à l'état, globalement, de la VR, qui est très compliqué, on en parle régulièrement ici, c'est vrai que MetaQuest se démène, avec le MetaQuest, il y a des nouveaux MetaQuest qui sont sortis, le 3, le 3S, je crois qu'un petit peu plus abordable, c'est les seuls qui vraiment essayent de se démener aujourd'hui MetaQuest, on parle du PS vers 2, on en parle régulièrement, avec malheureusement la pauvreté des sorties en soft, et puis HoloLens, il y a longtemps qu'on n'en parlait plus, qu'on avait totalement perdu même dans notre sphère en tant que joueur, mais bon, en tout cas, voilà, on a une mise... Et MetaQuest, je sais pas si t'as vu Patrick, qui a annoncé un 3S là, un version un peu... Ouais, c'est ça, le 3S, qui est plus léger, qui est une version plus grand public, et c'est plutôt une bonne idée, parce que le 3 était quand même assez cher, on en a parlé, ce qu'il a annoncé. Moi, j'ai toujours hésité à sauter le pas, puis ouais, la plante est un peu raide quand même, pour un truc qu'on n'utilise que de temps en temps, donc... C'est ça. Et ils ont annoncé l'arrêt de la production d'U2 aussi, qui est, je crois... Oui, qui était un peu la locomotive commerciale, le 2, le plus abordable, qui avait régulièrement des baisses de prix, des opérations promotionnelles. En tout cas, le vrai choc, ce sera quand ils vont le débrancher, débrancher, arrêter de le soutenir logiciellement parlant. Mais je pense qu'ils le feront pas, parce qu'il y a trop de gens qui ont le Quest 2 et qui se sont arrêtés au Quest 2, qui a été vraiment le... Quand t'as un gros parc installé, ça te protège un petit peu des coupures directes, alors qu'HoloLens, il faut reconnaître qu'HoloLens, qui est quand même resté uniquement dans le secteur pro, ça nous touche moins. C'est dommage, le côté... Je crois que même Windows 11 n'a jamais pris en compte, je crois, à HoloLens. C'est-à-dire que depuis Windows 11, qui est quand même un... Aujourd'hui, quand même la priorité chez Microsoft, il n'y a plus du tout d'HoloLens, ce n'est plus du tout la question. Donc, encore une fois, c'était du haut de gamme et du secteur pro, mais il aurait pu avoir des déclinaisons beaucoup plus abordables pour quelques dizaines, centaines d'euros qui auraient pu amener du jeu vidéo intéressant, encore une fois. Bon, voilà, terminé. Des news de côté... Ça ne va pas être les seules news côté Nintendo, mais on va parler un peu de ce lieu, de ce lieu au Japon qui vient d'ouvrir, au Japon, c'est ça ? Ah bah, qui titille, évidemment, ça titille l'attention. Un musée Nintendo qui a été ouvert au Japon, à Kyoto, et je crois que c'est basé sur le site où se tenait la fameuse, comment dire, usine historique de Nintendo. Ils fabriquaient les cartes, les cartes à jouer qui font partie de l'histoire de Nintendo. C'est vrai qu'ils ont eu... Alors, ils ont eu une belle couverture presse, je trouve, Nintendo. J'en ai entendu parler à France Info, M6, ça fait des sujets aussi. À la fois sur le musée, puis il y avait la concordance avec la sortie du nouveau Zelda. Et c'est vrai que là, ça a été pas mal suivi, il y a eu des reportages... Le nouveau Zelda, ça a été étonnant. Donc, musée avec des différentes installations interactives, visiblement, ça a l'air pas mal du tout. Ça fait envie, après, il faut aller au Japon, il faut aller à Kyoto, c'est loin d'être une évidence. Pourquoi j'en parle ce matin ? C'est que... Alors, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est ouvert, a priori. Donc, il y a des images qui font plutôt envie, avec des objets attrayants, des manettes géantes. Enfin, voilà, c'est l'air d'être plutôt... C'est pas uniquement un musée sous vitrine. Non, c'est plus que ça, a priori. C'est surtout des expériences et des jeux, plus qu'un vrai musée, il faut reconnaître. Il y a une partie, en effet, patrimoniale, qui était présentée lors d'un direct. Ouais, ouais, des vieilles consoles, des vieux produits. Il y a des belles installations de boîtes. Enfin, voilà, les objets sont célébrés, mais il y a aussi de l'expérience, effectivement. Quand tu t'appelles Nintendo, c'est un peu dommage. Ça serait un peu dommage de faire qu'un musée sous vitrine. Là, il y a quelque chose du jeu. Nintendo, c'est tellement aussi le temple du secret du jeu vidéo, de manière générale. J'aurais aimé qu'ils lâchent un peu. Non, mais sur des vieux secrets, je ne leur demande pas de révéler des secrets. Mais il y a plein de vieux trucs, je suis sûr, qu'on aurait adoré voir. Moi, je pense que... Alors, j'y suis pas allé, j'ai pas d'avis sur la question. On en a quand même pas mal vu dans le Nintendo direct qui a été présenté par Miyamoto il y a un mois ou deux. C'est vrai qu'au bout, on est plus proche du parc d'attractions que du musée, mais c'est la conception très... Enfin, nous, en France, on a une conception du musée un peu prout-prout. Oui, on aime bien avoir les coulisses et des notices intéressantes. Mais justement, je pense qu'il y a une part importante qui est consacrée à la fin du musée à la boutique. Évidemment, c'est avant tout une vitrine, une boutique de vente. Un peu l'équivalent, j'imagine, de ce qu'on a à New York, la fameuse boutique de New Yorkaises Nintendo que j'ai pu visiter. Bon, ben là, tu claques ta carte bleue, c'est un enfer parce que t'as plein d'objets un peu collecteurs. Et justement, j'en parle ce matin parce qu'on a appris que Nintendo, depuis l'ouverture, s'est rendu compte qu'il y avait des scalpers qui allaient sur ce fameux muséum, mais qui surtout se régalaient à la sortie dans le côté shop-boutique et investissaient leurs deniers pour acheter des objets qui, a priori, sont exclusifs à cette boutique. Je crois qu'il y a des manettes géantes, il y a plein d'objets comme ça qui se retrouvent, du coup, sur les boutiques de vente en ligne. On en est là en 2024, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des produits un petit peu recherchés comme ça, ils sont vendus directement trois, quatre fois plus chers sur les boutiques en ligne. Nintendo s'en est rendu compte et du coup, va réduire le nombre d'objets sur certains, notamment sur certains produits qui cristallisent visiblement le côté scalper. Je crois que je lisais, ça concerne tout le côté rétro. Je crois qu'on parle de porte-clés en forme de console rétro, ancienne de la marque, évidemment. Il y a certains objets qui, visiblement, sont sous tension sur les boutiques de vente en ligne. Et donc, Nintendo va limiter le nombre de porte-clés que tu peux acheter en forme de NES ou de Super NES pour essayer de calmer un petit peu ce côté scalper que j'évoquais déjà il y a quelques semaines lorsque Sony mettait en vente. C'était en plus pendant l'enregistrement de Silence en Joues, donc je n'ai même pas pu essayer quoi que ce soit pendant l'ouverture des ventes des PlayStation 5 30e anniversaire. Moi, je visais une manette PlayStation Retro. Je n'ai même pas pu en réserver une. Si tu limites les quantités, ça va juste faire augmenter les prix et puis basta, quoi. Voilà. En fait, le problème, c'est la demande. Et le problème, c'est l'exclusivité. Il ferait une boutique en ligne où tous ces trucs sont vendables à prix constant. Enfin, voilà. Mais le but, c'est, je pense, attirer les gens dans le musée. C'est faire venir au musée, justement. C'est faire venir au musée pour acheter ton truc un peu collector derrière. Après, si tu viens au musée pour acheter ton truc collector et basta, c'est qu'il y a un problème avec le musée, quoi. Limiter l'achat en masse des objets sur place, c'est surtout pour justement couper les stocks des scalpers et laisser ça aux gens normaux qui vont justement en acheter de telles quantités. Je pense que tu réduis un petit peu, au moins, sur certains produits plus recherchés, une pièce par personne. Je n'ai pas d'étude, mais je crois que quand même, le principe et ce qui est chiant dans les scalpers, c'est que le scalper, il passe avant toi, il en achète 20 et voilà. Cher Marius, je te laisse la main pour les chiffres de Marius, la nouvelle rubrique de Silence au jour. Non, mais c'est juste, hier, il fallait préparer les news, je n'avais pas envie d'écrire, parce que j'avais écrit plusieurs articles et machin. Je me suis dit, comment on fait pour préparer du travail sans écrire ? Tu nous dis, oui, ça m'intéresse. J'ai été pioché dans le savoir ancestral du journal papier, où on a des pages où on fait des brefs, des choses comme ça, qu'on fait finalement assez peu. Et j'ai fait ça sous forme de chiffres. Donc 300, c'est le nombre de joueurs qui sont venus célébrer le lancement de la saison 3 de Suicide Squad sur Steam. On en rigolerait volontiers si Rocksteady ne venait pas de faire une charrette pour se remettre de son bide et avait divisé par deux les effectifs de son service QA, qui est quand même passé de 33 à 15 personnes. Eh ben ! Bravo les gars ! 300, oui, quand on voit les chiffres, c'est dramatique. Il y a un côté happy few, on se retrouve entre nous. Je suis heureux pour ces 300 personnes qui doivent se connaître et qui doivent se connaître. Ça devient une famille. Oui, c'est ça. Rocksteady, quoi. Rocksteady, quand tu vois le... Enfin, c'est un nom, c'est pas rien Rocksteady quand même. Ils ont marqué au fer rouge l'histoire des adaptations de Super Hero. Ouais, on concorde, c'est Sony, c'est pas rien, Sony. Ouais, mais bon, le jeu service, chers amis. Voilà, la suite. 830 personnes virées, c'est tout ce qu'il fallait pour que la situation redevienne financièrement saine du côté d'Epic Games. Ça va bien mieux. Ah bah oui, parce qu'avant, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Voilà, et du coup, reconnaître que ouais, ça va, Fortnite, 110 millions d'utilisateurs actifs mensuels durant l'été, record absolu. Mais c'est bon là, financièrement, on est bon. Il va les rembaucher alors ? Ah non, pardon, ils se lancent dans de nouvelles aventures judiciaires à la place contre Google et Samsung. Pardon, j'ai pas compris les priorités. Zéro, alors ça c'est pour faire chier Patrick, puisque c'est du troll, mais toi tu peux rebondir évidemment. Zéro comme mon niveau d'intérêt pour Big Fan Games, le sous-label annoncé par Devolver. Consacré, tenez-vous bien, tellement c'est audacieux, aux adaptations de films, de BD et de séries en jeu vidéo. Non, incroyable ! Le nouveau océan software ! Trop punk, trop punk Devolver quoi. Je viens d'être décoiffé là. Ah là là. Oui, non, il y a un long papier de Games Industry qui a évidemment titillé mon attention, parce que justement il détaille le fait que bon, on est Devolver, mais vu qu'on va faire du jeu sous licence, qui n'a pas toujours une réputation exceptionnelle, on prend un autre nom pour bien identifier qu'on va aller manipuler des licences un petit peu compliquées venues de films. Alors l'équipe qui est en place, je regardais, c'est des gens qui viennent de Good Shepard, c'est l'équipe de Good Shepard qui a été rachetée par Devolver, c'est des gens qui avaient notamment publié, je voyais, le John Wick X, qui est pas mal, qui date un peu maintenant, mais qui est plutôt honorable, et je crois à un Hellboy qui est beaucoup moins reluisant, un des derniers Hellboy qui a été porté aussi. Non, mais ça peut être le nouveau océan, Océan, on rappelle, l'éditeur des années 80 en Angleterre qui sortait les Robocop, les Miami Vice, les K2000, bon, il fallait faire le tri dans tout ça, mais... Patrick, c'est la merde dans le marché indé, les gros, comme Anna Pourna, disparaissent, et Devolver fait quoi ? Ils disent, hé les gars, on va monter des jeux à licence, trop bien ! C'est ça ! Ah ouais, ça fait envie ! Moi, l'exercice de l'adaptation de licence, ça m'a toujours fasciné, parce que ce sont souvent des naufrages, il y a une espèce de rêve de retrouver, comment dire, l'expérience cinéma ou BD originelle, et en général, ça ne se passe pas très bien, même si, encore une fois, un John Wick X, il tenait à peu près la route. L'idée, en général, c'est comment tu télescopes une idée de gameplay avec une licence qui tombe dessus ? Ils en parlent dans le long papier de Gamesy Industries, et leur but à eux, ça va être de relier des gameplays avec des détenteurs de licence, et de faire des mariages comme ça, parfois, qui peuvent être bing-ballants ou bien fonctionner. Là, ils disent qu'ils ont six projets en développement à l'heure actuelle, et qu'ils visent d'avoir trois jeux dans l'année qui vient, parce que j'ai compris, en fait, ils veulent avoir un rythme de croisière de quatre ou cinq jeux par année. On verra, moi, je... Que, pardon ? Que par Blumhouse, qui fait le contraire. Ah oui, qui vient du cinéma. Plutôt qu'adapter ses films en jeux vidéo, confie... Enfin, finance des jeux, quoi. Finance de la création. Enfin, Blumhouse, j'en parlais, dans Qu'est-ce que vous faites quand vous ne jouez pas ? Les derniers Blumhouse au cinéma, c'est quand même très compliqué. Ah non, mais t'as à manger à boire, même le coup de merde. Écoutez, je finis avec un Blumhouse. J'ai un peu peur de ce qu'ils vont... Alors, peut-être qu'ils vont se découvrir dans le jeu vidéo, Blumhouse. Non, non, t'as quand même deux volets à Blumhouse. T'as la production de Nanar en série, et t'as quelques films qui sortent vraiment du lot. Ah mais bien sûr, il y a des très belles choses. Puis moi, attends, je suis client, je dis ça, mais je vais les voir à chaque fois, parce que j'ai une curiosité, parce que t'as envie à chaque fois d'être surpris. Mais je veux dire, il y a aussi des gros crashs au cinéma de leur côté. Donc on verra en jeu vidéo, effectivement, ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est tellement suranné, le côté avoir des jeux sous licence de films. Enfin, ça ne se fait plus aujourd'hui, parce qu'on sait que quand un gros blockbuster sort au cinéma, t'as pas le temps. Enfin, la chronologie des médias fait que tu ne peux plus... Ça ne se fait plus, mais Ubisoft fait du Avatar, fait du Star Wars. Mais en décalé. Oui, c'est plus l'adaptation directe du film. T'as plus l'adaptation directe du film comme t'avais dans les années 80, 90. Enfin, le John Wick, le John Wick X, c'était le personnage de John Wick, le cap de John Wick qui n'a rien. Voilà, t'as un scénario à part. Et la seule bonne idée du truc, c'était de prendre complètement le contre-pied et de faire un tour par tour, quoi. Et d'après ce que j'ai compris, c'est ce qu'ils veulent faire aussi avec ce label, c'est de dire qu'on ne fait pas le portage du film à la mode qui vient de sortir, parce que tu ne peux plus le jeu vidéo que tu peux faire aujourd'hui. J'imagine que tu ne peux pas faire des jeux comme Terminator 2 aujourd'hui, mais... C'est bien dommage, mais... Mais je veux dire, tu ne peux plus. Donc, effectivement, il faut créer des... Et ça va être leur métier, c'est ce qu'ils annoncent, c'est de trouver justement des manières de raconter une autre histoire autour d'un film, etc. Mais tu ne peux plus avoir l'adaptation directe du film, parce que le jeu vidéo ne s'y prête pas. Puis c'est artificiel, et c'était souvent, justement, t'es allé au caspique parce que tu n'avais pas le temps, tu n'avais pas le budget. Donc voilà, l'idée, c'est peut-être de créer d'autres synergies narratives, même si, évidemment, on sait que ça va être un vivier à Nanar, et c'est ça qu'on attend aussi, évidemment. Contrairement au Discord, si dans son jeu, qui est un vivier à Nanar, pardon. Le N, le N a son importance. Mais ceci dit, Devolver qui fait ça, mais je les trouve très en forme en ce moment, Devolver. Alors, les jeux sont inégaux et tout ça, mais je trouve qu'il y a masse de sorties. Enfin, c'est... Il y en a qu'on n'a pas encore fait de l'été. Il y a Baby Steps qui est annoncé. Il y a... Neva aussi qui est chez eux. Ouais, Neva qui arrive. Et puis Cosmic Will, Sisterhood, Children of the Sun, Karmazou, enfin vraiment, ils étaient... Je trouve qu'ils... Il y a une base qualitative qui est toujours présente. Des fois, ça fait des jeux bof ou un peu liables, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de catastrophe industrielle. Comme il peut parfois... Ça peut arriver, par exemple, chez Annapurna, on peut en avoir des mémoires blous, des trucs comme ça, là où on s'en fout. Mais chez Devolver, je crois que le dernier qui vraiment m'avait déçu très fort, mais après, je peux peut-être en oublier, c'était Pedro, Pedro la banane, My Fred. Ah ouais, My Fred Pedro, mais ça date. Il y en a eu, Trek to Yomi, c'était quand même pas génial. Bah, je ne l'ai pas fait, donc là, je te fais en faire en revanche. Enfin bon, l'idée, ce n'est pas de taper sur Devolver. Non mais Devolver, je pense qu'ils ont conscience de l'importance de leur label, de leur signature. Tu achètes un Devolver, tu le sais. Je pense que la plupart des joueurs sont quand même conscients de cette marque et le fait, justement, qu'ils prennent des gants pour aller faire du jeu à licence en changeant de nom. C'est pas hyper rassiant, ouais. Avoir un label bien distinct et pas tout mélangé, je trouve ça plutôt malin. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment préserver Devolver comme une marque, une sorte de tampon un peu, c'est le seal of quality d'Evolver, comme quoi tu vas avoir une expérience qui... C'est pas hyper rassurant pour la suite quand même de big fans. Contrairement à Ubisoft, ils ont une image de marque qui les sert, alors que pour Ubisoft, c'est l'inverse. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas toujours excellent non plus, Devolver, mais je trouve que dans l'ensemble, il y a toujours une base qualitative qui reste assez stable aussi. Cher Corentin, on a parlé de Nintendo déjà. C'est pas mon dernier chiffre ? Ah pardon, t'as pas fait ? Pardon Marius ! Pardon Marius ! C'est le plus important ! Trois jours ! Trois ! C'est le temps qu'il me faut pour relancer une nouvelle campagne sur Baldur's Gate. Mais, c'est aussi le nombre de jours durant lesquels les salariés de Ubisoft, justement, sont appelés à débrayer. Bah oui, c'est important de me dire. Mais oui ! C'était juste après l'émission de la semaine dernière. C'est le 15, 16 et 17 octobre, les syndicats du mammouth du jeu vidéo français appellent à manifester contre la direction. En cause, c'est la décision unilatérale du retour au présentiel qui, à près de 5 ans de télétravail, pourrait entraîner, selon l'intersyndicale, qui est très inquiète des pertes d'emploi parce que les gens qui sont tout simplement trop loin pour venir ne savent pas comment faire. une désorganisation brutale des prods et une augmentation drastique des risques psychosociaux pour les employés. Ils sont d'autant plus vénères que la décision est tombée du ciel juste après l'échec des négo sur l'intéressement des salariés. Alors, peut-être que ça ne nous intéresse pas des masses, que c'est de la cuisine interne, mais c'est vrai que quand on sucre une partie du salaire aux employés, déjà, ça peut mettre un peu en colère. Et quand, en plus, on leur dit « Eh, vos conditions de travail, on s'en branle, revenez travailler chez nous même si vous n'en avez pas envie. » Ça fout tout le monde en pétard. Et pour les représentants du personnel, tout ça, ça marque un délabrement total du dialogue social chez Ubi. Et pour reprendre, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent un accord sur le télétravail qui est négocié. Ils ne sont pas contre le retour complètement au présentiel, mais il faut que ça soit... Négocié. Négociable avec des représentants du personnel et pas négociable au cas par cas, chacun dans son coin et en fonction des puissances de chacun. Ils veulent des hausses de salaire parce que, quand même, d'autant qu'avec le rétablissement de l'intéressement, ça permettrait, ne serait-ce que ça, ça permettrait de retrouver une situation un peu plus stable. Ils appellent quand même aussi à un vrai travail pour lutter contre l'inégalité salariale homme-femme. Ça ne peut pas faire de mal. Non. Crise respect, tout ça. Ils veulent plus d'amour dans le dialogue social. Bref, ils veulent un meilleur Ubisoft. Voilà. Trois jours de grève. Trois jours, c'est pas mal. Il y avait déjà un premier mouvement assez historique au début de l'année, février 2024. donc, un jour de grève très suivi à Ubisoft. Là, trois jours de grève. On voit l'état. Tu l'as déjà dit, le mot de délabrement du dialogue social à Ubisoft. Il va falloir réagir parce que, on en a déjà parlé, mais Ubisoft en interne, Ubisoft en externe, il y a un moment, il va falloir corriger les deux pans de la crise actuelle qui touche l'éditeur. Quand tu lis un peu la presse éco en ce moment, c'est terrifiant. La presse éco est terrifiante sur l'état de l'action. Ils se font attaquer. Pour le coup, en gros, honnêtement, ce qui est le plus inquiétant, je pense, c'est la colère qui est en interne. Parce que se faire attaquer de l'extérieur, ça fait presque partie de l'identité d'Ubisoft. Pendant longtemps, ils se sont construits autour de ça. Mais ça crée un sentiment de cohésion. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que la cohésion au sein d'Ubisoft, elle soit vraiment là. On se rappelle de la dernière grosse attaque contre Ubisoft. C'était signé Bolloré. Et à l'époque, les salariés... À l'époque, il y avait beaucoup de salariés qui portaient un T-shirt I Believe pour faire bloc autour de Yves Guillemot. Là même, en 2024, c'est pas... Ils ne believe plus trop à l'intérieur d'Ubisoft. Et finalement, je suis d'accord avec toi, Marius, c'est là que se situe vraiment le gros souci d'Ubisoft en ce moment. C'est un truc de confiance interne. Il y a beaucoup de travail à faire. On rappelle aussi, parce que tu n'as pas dit qu'il y a eu du dégraissage depuis deux ans à Ubisoft qui ont perdu plusieurs milliers de postes qui étaient au-dessus de 20 000, 21 000 employés et qui en sont à 19 000 maintenant. T'es mauvaise langue. Tu dis dégraissage alors que c'est attrition naturelle le terme qu'il faut utiliser. Justement. Et puis les syndicats derrière le... Et des fermetures de studios quand même. Il n'y a pas que de l'attrition naturelle. Oui, mais l'attrition, c'est vraiment le mot que recitent les syndicats quand ils parlent aussi de ce... Ah bah, c'est le terme affreux. De ce move sur le télétravail parce qu'eux, ce qu'ils voient, c'est une façon de pousser les gens mécontents vers la sortie. C'est ça. C'est une bonne raison de se barrer malgré le climat général. Et vu l'état en bourse, c'est pas fini. Ils vont avoir des mauvaises nouvelles à annoncer. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Vu ce qui se passe, ça va être très compliqué de garder l'ampleur du groupe à l'heure actuelle. La bourse, c'est la bourse. Ça touche pas les finances internes. Ça touche la capacité à résister à des attaques de rachat et de choses comme ça. Mais ça, c'est autre chose. Oui, et puis, il y a des fails, des verrous de protection contre des attaques en bourse qui existent. Tencent est pas complètement fauché s'il s'agit d'empêcher un rachat. bien sûr. Enfin bref, c'est vraiment la question de la direction. Est-ce que la réponse justement aux toutes les révélations qu'il y a eu maintenant il y a 2-3 ans ont été à la hauteur ? Il y a peut-être ça aussi qui est là. Ah bah bien sûr. 5 ans maintenant. Est-ce que la réponse a été à la hauteur des révélations de tout ce qui est sorti ? Ça fait plus de 4 ans et c'est pas sûr. On en est où ? Est-ce qu'il n'y a pas ça derrière aussi en interne ? Tout à fait. C'est qui déjà la tête d'Ubisoft aujourd'hui ? Hormis Yves ? C'est qui ? À part Yves ? Ouais. Ouais. Et c'est un souci qu'on avait déjà pointé du doigt en 2020 par ailleurs. L'aspect purement pyramidal de cette société avec quelqu'un tout en haut. Ce qui peut poser problème. On va passer de ton côté, Corentin, cette fois-ci c'est la bonne. On revient côté Nintendo. Tu nous avais parlé à plusieurs reprises déjà du comportement de Nintendo vis-à-vis des systèmes d'émulation. Ça continue. C'était dans la nuit de mardi à mercredi. C'est la preuve que c'était fatigant cette affaire. Dans la nuit de mardi à mercredi, la scène de l'émulation se rend compte que quelque chose ne va pas. Que la page GitHub de Ryujinx renvoie vers une page 404. Alors Ryujinx, c'est un émulateur. et un émulateur Switch. On va dire que c'est un émulateur qui attire la curiosité de Nintendo puisque c'est la console actuelle qui est actuellement exploitée par Nintendo. Il faut comprendre que les gens qui évoluent dans ce milieu, celui du développement des émulateurs, comment expliquer ça ? Ils se méfient des disparitions soudaines. comme ça. Vous pouvez trouver un côté guerre froide, grand espionnage, ce que vous voulez. C'est peut-être un poil exagéré, j'en sais rien, mais c'est vrai que Nintendo a tendance à foutre les jetons à ce niveau-là. Tu te demandes si le mec en a juste marre et il a jeté l'éponge ou s'il n'y a pas eu des gens qui ont fait toc-toc à sa porte et qui l'ont emmené dans un van noir. Et quelques heures plus tard, on apprend sur le serveur Discord officiel de Ryujinx que JDK Chan, le développeur, en fait, c'est une de ses connaissances qui a écrit ce message, une des personnes impliquées dans le projet, proche du fondateur du projet. Cette personne a indiqué que le développeur a reçu une offre de retrait de Nintendo. Alors, je sais que vous allez me dire que je traite Nintendo de mafieux à chaque émission en ce moment, mais est-ce qu'on peut s'arrêter sur la notion d'offre de retrait ? Disons que si tu disparais pendant quelques mois et qu'on saura comment expliquer la chose. C'est quoi une offre de retrait ? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas la refuser manifestement. Bref, donc Ryujinx est dorénavant un projet officiellement arrêté. On rappelle qu'en mars dernier, le principal émulateur concurrent, c'était Yuzu, avait été aussi arrêté après des pressions judiciaires de Nintendo, beaucoup plus concrètes celle-là par contre. Il faut dire aussi qu'Yuzu avait beaucoup joué avec le feu, en monétisant énormément ses activités, ce qui n'est pas très bien vu du point de vue du Fair Use et des quelques règles qui encadrent l'émulation. Mais ce n'est pas le cas de Ryujinx pour le coup. Ce n'est pas du tout le cas. Ryujinx s'est resté assez sage, très dans les clous de la légalité, on va le rappeler. Les émulateurs sont jusqu'à preuve du contraire pas illégaux. Ça pourrait changer si un jour un procès arrivait à son terme aux Etats-Unis notamment. mais le statu quo actuel, c'est que les émulateurs sont autorisés. Il y a deux grandes affaires dans l'histoire qui ont notamment opposé Sega contre Acolade et Sony contre Connectix qui ont un petit peu ancré l'émulation dans sa légalité actuelle. On va dire qu'il voudrait mieux dire qu'il ne s'est pas interdit à condition évidemment de ne pas toucher à tout l'aspect propriété intellectuelle notamment des jeux, etc. C'est souvent là-dessus qu'on attaque. Alors actuellement, la stratégie de Nintendo, c'est d'attaquer sur le contournement de DRM qui est encore une autre can of worms comme diraient les Américains. Mais voilà, disons que l'émulation pure, technique, elle est autorisée. Et même techniquement, vous pouvez jouer à vos jeux sur une autre plateforme si vous dumpez vous-même vos cartouches, si vous récupérez vous-même le code de vos cartouches et que vous décidez d'y jouer sur une autre plateforme. Normalement, en théorie, c'est autorisé. On a l'impression que c'est l'émulation et tu en parles régulièrement qui pose problème à Nintendo aujourd'hui. Plus peut-être que le piratage, on s'appelle, de la DS ou d'autres machines, la PlayStation 1 qui était vraiment touchée, très impactée par le piratage avec des puces dans le matériel, etc. Peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de piratage de la Switch à l'échelle de ce qu'ils ont connu avant, non ? Alors justement, c'est ça. Est-ce qu'elle est moins piratée, la Switch ? On dirait que c'est moins leur problème ou en tout cas, ils exposent moins C'est très lié quand même. C'est très lié. C'est très lié. Regarde, il n'y a pas un jeu Nintendo qui sort sans que le jeu soit dans la nature une semaine avant. Mais pour l'émulation et peut-être pas pour du piratage de la console du coup. C'est peut-être plus de l'émulation du coup. Alors, l'émulation peut être un biais, un outil pour faire du piratage. Je veux dire, il ne faut pas être naïf non plus. L'émulation est utilisée en grande partie pour jouer à des jeux que tu n'as pas acheté non plus. Il ne faut pas non plus être naïf. Oui, bien sûr. Nintendo, c'est exactement ce qu'ils font. Et vraiment, là, pour le coup, Nintendo ne s'attaque pas à des vieux émulateurs qui font fonctionner de vieilles consoles. Ils s'attaquent là, en ce moment, à des émulateurs Switch. Aussi parce que la Switch, techniquement, étant une machine très peu puissante et très facile à émuler aussi. C'est une infrastructure qui est connue comme pas possible. C'est une puce Tegra à l'intérieur. Le matériel est extrêmement connu, rodé, à tel point que les jeux, avant même qui sortent sur Switch, tournent mieux sur PC que le jeu qui tourne sur Switch quand il sort une semaine après. Voilà, on en est là. Et au-delà aussi, après, tu me dis si je me trompe, mais c'est aussi l'explosion en ce moment des modèles de consoles avec des guillemets portables spécialisés en émulation qui transportent avec elles plein d'émulateurs pour toutes les consoles qui sont sorties. et les dernières consoles d'émulation que tu peux trouver sur tous les sites chinois ou tous les trucs comme ça font tourner les jeux Switch. Eh ben, oui. Donc, c'est pour ça que ça se rejoint. C'est pas qu'un PC, il n'y a pas que sur le PC de bureau que tu vas émuler. Effectivement, ça peut... Oui, mais tu ne vas pas... Bon, après, on ne va pas interdire les PC de bureau parce qu'ils peuvent faire tourner des émulateurs. Tu vois, c'est le problème. Du tout. Et à la base, toutes ces consoles-là, et tu as raison de les pointer, c'est le sujet, j'y arrive juste après Erwan. D'accord, ok, pardon. C'est vrai que ces consoles-là, quand tu les achètes, et je peux vous le dire puisque je l'ai fait de première main, alors que je ne vous... C'est pas ta demande. C'est-à-dire que tu achètes une console, elle arrive chargée de ROM. C'est ça. Tu le demandes ou pas. Je veux dire, moi, je ne le voulais pas. Je voulais juste acheter une petite console Android pour ensuite faire ce que je voulais avec. Moi, à la base, c'était surtout pour jouer à mes jeux Pico 8. Mais évidemment que l'émulation rentrait également dans l'équation. Mais oui, elle est arrivée avec une SD remplie de... Comment on appelle ça ? De ROM. De jeux protégés par des droits d'auteur. Et là, pour le coup, c'est illégal. Et à raison, évidemment, c'est de la contrefaçon. Mais bon. Concernant les émulateurs en eux-mêmes, Ryujin, c'était un projet open source. Il fera certainement des petits. Un petit peu comme Suyu, le projet né des cendres de Yuzu qui était lui aussi open source. mais dont le développement est un peu moribond parce qu'évidemment, quand Nintendo attaque le projet original avec des procès à plusieurs millions de dollars en jeu, tu te demandes si le jeu en vaut la chandelle quand tu te lances dans ce genre de projet-là. Donc, on va voir si Ryujin fera des petits également. Mais ça montre que Nintendo, là, ils sont de mauvais poils sur l'émulation Switch très clairement. ils ont un joli service juridique, il faut qu'ils travaillent. Ah, bah oui, il est beau. Est-ce qu'il y a une salle au musée Nintendo sur les plus beaux procès, les plus belles affaires ? Alors, celle-là, alors ça, c'est le procès Yuzu. Tu peux feuilleter le truc. C'est énorme. Regardez pas loin comment on leur a fait peur. Avec les trophées et les trophées alignés. Les têtes. Exactement. Alors ça, c'est quand on a mis Duke Bowser en prison. Ou les têtes, c'est empaillé. C'est pas Duke Bowser, j'ai oublié le nom. Duke Bowser, c'est le patron de Nintendo America. Je ne sais plus parce que le nom du patron et le nom des gens qu'ils mettent en prison ont le même nom et les méchants de Nintendo ont le même nom. C'est le problème. Bref, alors du coup, oui, tu parlais des consoles, des petites consoles chinoises. En fait, il y a une autre actu. Il y a une autre actu en parallèle qui rend la... Enfin, où on voit que Nintendo en ce moment, ils sont mais hargneux. Donc on peut aussi parler de Palworld qui est là pour le coup, à mon sens, une espèce de démonstration que les droits intellectuels mériteraient une réforme globale et en profondeur. Mais bon, c'est un autre débat pour le prochain épisode d'Ecran.fr. Du coup, Retro Game Corps est une chaîne YouTube qui parle justement de ces consoles-là, qui parle de ces petites consoles d'émulation. Mais pas que. Il parle par exemple big up à la secte du Discord de comment installer des émulateurs sur Steam Deck ou bien comment faire installer des émulateurs sur des téléphones, des smartphones. D'ailleurs, des émulateurs qui sont apparus récemment sur iPhone, notamment grâce au side loader. Donc, vous savez, ces moyens parallèles d'installer des applications sur les téléphones qui ont été autorisées via des changements au profond dans les législations notamment européennes, me semble-t-il. Et donc, on a cette chaîne Retro Game Corps, 500 000 abonnés. Chaîne correcte, ce n'est pas la plus grande chaîne du monde, mais il y a un petit public. Et le vidéaste a reçu un strike. Donc, un strike, une notification d'EMCA pour avoir montré des images d'émulation de jeux Wii U. Alors, pour les enfants, les plus jeunes qui nous écoutent la Wii U, c'est une vieille console si vieille en fait qu'elle n'est plus vendue par Nintendo. Elle n'est pas au musée. Ah si, elle est peut-être au musée. Elle est certainement au musée. Est-ce qu'il y a une version géante de la Mablette ? On verra, il faudrait qu'on y a rien. Nintendo a décidé d'enfermer l'e-shop. Patrick, rappelle-toi, ça t'avait attristé. Tu avais voulu faire une émission hommage qu'on a refusée malheureusement. Mais du coup, voilà, il y a un petit côté observant dans cette histoire, on va dire. Donc évidemment, le propriétaire de la chaîne dont son surprise trouve ça nul, mais il n'a pas non plus envie de partir à l'aventure de faire une réclamation de DMCA parce que le DMCA, on va dire que c'est un système qui, d'une certaine façon, protège aussi un petit peu les créateurs de contenu puisque ça vous protège d'un procès si la plateforme qui héberge et qui fait la modération a posteriori enlève le contenu litigieux. Et donc, si jamais il essayait de contrer cette notification de DMCA, il s'exposerait en fait à des poursuites judiciaires tout simplement. Donc, le ménège habituel de l'usage désastreux du droit d'auteur en ligne qui fait qu'on peut s'asseoir sur d'autres droits comme le Fair Use et que, voilà, si ça ne te plaît pas, ben c'est pareil. du coup, il a annoncé qu'il se contentera certainement de flouter les images des jeunes Nintendo à l'avenir. Donc, voilà, l'Internet est devenu un peu plus pire grâce à ce genre de démarche. Encore une fois, on en est là. Il faut aussi préciser que la règle des strikes sur YouTube appelle à la prudence côté créateur de contenu parce que tu parlais de ses 500 000 abonnés et que, en cas de récidive de strike, puis deux, puis trois, ben c'est la fin de ta chaîne. C'est son deuxième. C'est son deuxième puisque Nintendo avait déjà attaqué une première fois cette chaîne-là pour des raisons un peu plus compréhensibles puisqu'il s'agissait d'une vidéo sur, si je me rappelle bien, une cartouche qui permettait, grosso modo, de dumper tes jeux. C'était un truc pour faciliter le dump de jeux et en fait, tu pouvais mettre tous tes jeux sur une même cartouche switch. Donc, grosso modo, tu mettais tous tes jeux sur une SD dans une cartouche switch dans ta switch et du coup, ça te permettait d'avoir tous tes jeux à disposition. Il y a un aspect pratique qui peut être entendable mais dans l'ensemble, c'est problématique. Mais là, du coup, il y a moins à râler. Il n'a pas râlé. Il a fait, oui, bon, peut-être, je n'aurais pas dû parler de cet objet. Mais là, c'est ridicule. Là, par contre, dire cette console peut faire tourner un morceau de logiciel qui est légal, c'est quand même... Bon, c'est quand même... Je n'ai pas pu voir la vidéo parce qu'elle a été retirée, évidemment. Mais bon, ce ne serait même pas si étonnant qu'on voit du Wind Waker HD, jeu qui n'est pas disponible autrement que sur Wii U, qui n'est pas achetable nulle part. Bref. On passe au comdécom de la semaine dernière. Le forum, le sujet de discussion sur l'épisode de la semaine dernière a été particulièrement actif pour plein de raisons. Mais on va commencer avec les retours sur le Vaillant Petit Page avec Samizo Kouaï qui nous dit « J'ai l'impression que le Vaillant Petit Page est une des plus grosses baudruches médiatiques de l'année. Le jeu a bénéficié d'une énorme promo. Dispo jour 1 pour les deux derniers tiers du PS Plus. J'en suis à 4 heures du jeu environ. J'ai cru comprendre que ça ne décollerait pas plus et que le gimmick de proposer des gameplays différents est bien un gimmick. » Bah oui, c'est un peu ça. Beaucoup de retours un peu dans la lignée de ce qu'on a dit sur le Vaillant Petit Page, sur le côté un peu décevant de la production. j'avais demandé alors c'était assez étonnant. Baudruche médiatique c'est violent quand même. C'est un jeu indé, c'est chouette que tout le monde soit capable de s'enthousiasmer tous pour un jeu qui ne soit pas une... Ce n'est pas Final Fantasy qui arrive avec le service RP de... On est d'accord. Par contre, le côté baudruche, je vois très bien ce qu'il veut dire, c'est le côté t'y crois beaucoup et tout était déjà dit dans la bande-annonce et le meilleur est dans la bande-annonce. J'étais le premier à dire qu'on était déçus mais c'est pas une création médiatique non plus. Il y a un trailer qui est formidable et après... Non mais les images, je pense qu'il était très bien vendu. Il était très bien vendu ce jeu à l'époque. J'avais aussi demandé des retours d'impression sur Thanks Goodness You're Here parce que voilà, moi je m'étais tellement emballé que je pensais que ça plairait à tout le monde ce qui n'est évidemment pas le cas. Jean-Paul Cartable qui nous dit je viens de finir l'écoute du passage sur Thanks Goodness You're Here et j'ai eu envie de répondre à votre appel à témoignage. J'ai fini le jeu et je ne savais pas trop quoi en penser. J'ai trouvé ça drôle par moments surtout quand mon plus jeune regardait avec moi ce qu'il se passait. J'ai bien aimé le mélange d'humour mignon, trash, étrange à la Don't Hug Me I'm Scared le très bon design sonore la patte graphique mais niveau gameplay j'ai trouvé ça nul très linéaire en effet on ne peut pas se perdre on arrive à la fin sans avoir réfléchi et je me suis carrément ennuyé par moments qu'est-ce qu'on a voulu me raconter avec ça je ne sais pas du tout est-ce que j'ai aimé sans doute un peu mais est-ce que ça valait le prix que j'ai payé pas vraiment expliquez pourquoi je ne partage pas votre enthousiasme peut-être un rapport que j'ai aux jeux vidéo plus classiques ou orthodoxes ou enfantins ou mécanistiques où je m'attends à ce que le gameplay vienne avant le reste ces histoires ces univers ces chansons si cool de Thanks Goodness You're Here m'atteindraient pleinement si et seulement si le gameplay m'avait stimulé. il y a eu d'autres retours de gens beaucoup plus dubitatifs que nous après il y a eu des gens comme Léo Bibi par exemple qui dit je viens donc de le terminer encore merci pour la recommandation j'ai adoré typiquement le genre d'humour à la con qui fonctionne chez moi j'ai passé mon temps à pleurer de rire avec ma manette entre les mains une vraie pépite dont je m'occuperai du 100% à l'occasion des avis finalement partagés sur Thanks Goodness You're Here il fallait que je reproduise ici parce que c'est vrai que nous on était un peu unanime dans l'appréciation de ce jeu et puis je ne peux pas non plus passer sous silence un post sur le Discord d'un pauvre auditeur déçu et choqué par un dérapage de Marius mais non pas du tout pas du tout pas un dérapage une qualification d'une certaine partie de la population gamer on va dire et puis voilà donc c'est un peu parti voilà il a été recadré tout seul enfin voilà sur le Discord les gens ont été formidables et ont un peu remis les choses à leur place donc il y a un désaccord de fond quoi un désaccord de fond sur sur la place de l'être humain dans la société entre lui et nous quoi le désaccord de fond est là je suis bien d'accord voilà mais donc vous pouvez aller voir ça se passe sur le fil de discussion du dernier épisode sur le Discord de Céan Sonjou mais merci à la communauté du Discord d'avoir su réagir et tout ça c'était très très bien en tout cas moi j'ai découvert le truc à posteriori parce que ça s'est passé la journée de mardi et je n'étais pas je ne m'étais pas trop connecté cette journée là et donc quand j'ai vu tout le déroulement des opérations c'était assez formidable et voilà il faisait partie pour résumer il faisait partie de tous ces gens qui ont dit oh là là ça faisait longtemps que j'écoutais Céan Sonjou mais je vais me désabonner maintenant parce que vous avez dit du mal de Space Marine 2 à chaque fois et bien il y a des gens ils nous écoutent depuis longtemps et puis on trouve qu'on trouve que là maintenant on est trop politique je n'arrive pas trop à compenser ouais et puis quand tu vois que sur leur Twitter ils se déclament comme patriotes il y a un moment voilà je sais que je vais dire un peu le contraire avec Frostpunk 2 que il faut être un peu maso quoi il y a un moment si tu es patriote tu n'écoutes pas Céan Sonjou on ne vous aime pas on n'est pas pareil on ne pense pas à la même chose c'est ça et puis on n'est pas politique entre guillemets depuis trois semaines c'est pas vrai donc arrêtez de dire que vous écoutez depuis longtemps bordel puis désabonnez ne vous abonnez pas surtout voilà c'est surtout ça vous évitera de vous désabonner et c'est très bien comme ça moi perso j'ai arrêté d'écouter depuis que c'est politique si l'on s'en joue parce que tu parles dedans mais tu n'écoutes plus non exactement en fait je me bouche les oreilles en parlant vous pouvez parler je ne vous réponds pas là 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 j'entends pas petit point abonnement petit point abonnement alors sans mise à jour du nombre d'abonnements on était aux alentours de 1011 1012 la semaine dernière je n'ai pas de mise à jour mais vous pouvez toujours vous pouvez toujours vous abonner pour soutenir Silence on Joue vous abonner à Libération et avoir accès ainsi à tous les formidables articles chaque jour sur le site de Libération et évidemment les versions numériques du quotidien donc ça si vous le faites en soutien Silence on Joue ça vous reviendra à 6 euros par mois au lieu de 11,90 euros et donc comme je l'ai dit vous avez dépassé les 1000 1000 et des bananes il y aura une mise à jour je pense la semaine prochaine mais merci à toutes celles et ceux qui ont fait cette démarche et vous pouvez les rejoindre et profiter de tout libérer ça fait de l'inclusif ça m'énerve déjà ouais ouais Corentin s'il te plaît et donc vous avez toutes les informations sur offre.libération.fr slash SOJ encore merci on va commencer avec les jeux vidéo vous avez chaud et bien on va avoir froid et puis bah voilà Marius tu parlais de Mazo à un moment c'est peut-être ça va peut-être être le sujet du jeu à venir car on va parler de Frostpunk 2 Frostpunk 2 11-bit studio disponible sur PC bientôt sur console c'est pas logique que tu dises 11-bit mais Frostpunk 2 il faudrait dire Frostpunk 2 oh le casse-fied je vais écrire un commentaire 3 c'est le nombre de lancements qu'il a fallu le premier Frostpunk nous avait déjà traumatisé c'était en 2018 il fallait sauver une colonie dans le monde uchronique de Frostpunk où il fait froid où voilà les gens doivent se réchauffer au milieu de la neige et on doit construire des colonies prendre des décisions compliquées comme évidemment c'était emblématique à l'époque décider du travail des enfants pour sauver la population sauver sa colonie c'est le genre de décisions compliquées qu'on s'attend à reprendre dans Frostpunk 2 là aussi il va falloir développer et puis se débrouiller pour faire grandir une colonie autour d'un producteur d'énergie d'un centre de chauffage c'est un peu sale idée Marius Marius cher Marius comment est-ce que tu t'en es sorti avec ta colonie sur Frostpunk 2 ah bah très mal au début mais vraiment très très mal surtout qu'en plus j'avais essayé le jeu en preview et la moitié des touches qui marchaient pas le ZQSD le Z ne marchait pas donc du coup j'ai arrêté le jeu ça me saoulait c'était trop compliqué déjà que le jeu est compliqué mais si en plus bref j'ai fini par tomber dedans mais ça a mis un peu de temps et je pense que il faut avoir quand même dans le fond vraiment envie d'y jouer pour pas oui faut être bien faut être dans un bon état d'esprit quoi voilà en revanche j'avais très peu pratiqué le premier je l'avais essayé un petit peu mais sans rentrer complètement dedans et c'est pas du tout un problème pour apprécier le 2 dans la mesure où de toute façon c'est des jeux de gestion c'est pas comme s'il y avait une profondeur d'histoire énorme et un lore enfin que le lore était si complexe qu'on pourrait pas apprécier le jeu bref quand même on va peut-être commencer par les différences entre le 1 et le 2 c'est que quand le 1 on nous mettait entre les mains une petite centaine de personnes autour d'un générateur et des tentes à construire ici très vite on se retrouve avec une grosse ville et c'est plus des tentes qu'on construit mais c'est des quartiers d'habitation avec on n'est plus du tout dans la micro-gestion on est sur quelque chose de plus large et on a du préfabriqué en stock on a du préfab en stock voilà on a du stock mais on comprend très vite que c'est pas c'est pas le délire disons que ce jeu pour le cadre je sais pas s'il faut revenir expliquer un petit peu quand même oui l'idée c'est de c'est de prendre un peu le contre-pied de civilisation c'est quand le jeu de gestion et le 4x en général est un peu l'enfant des trente glorieuses et part du principe que que le futur c'est le progrès Frostpunk c'est plutôt l'enfant de la crise de l'anthropocène et l'idée que le futur c'est pas forcément mieux c'est vraiment un jeu de la pénurie donc on est dans une étendue glacée avec des réserves qui ne sont enfin qui sont limitées par nature des ressources qui s'épuisent et et là où on comptait où le jeu se déroulait en heure dans le premier là on passe à une échelle de semaines je t'avoue que les premières minutes de Frostpunk 2 donc la phase de tutoriel on va en reparler un peu du tuto mais les premières minutes quand je fais pas attention je lance le jeu j'essaye de découvrir et je me rends compte mais horrifié que genre je suis déjà semaine 2 jour 2 j'étais là mais what c'était pas possible non mais l'échelle est un peu un peu plus vaste parlons-en du tuto si tu veux on commence dans un autour d'un dreadnought qui est un gros un cuirassé qui est pris par les glaces avec un réacteur qui sert pas comment on traduit pour moi c'était un train c'était la c'était la ouais ouais c'est un train transpersonnage quoi oui voilà exactement mais c'est oui un train du genre robuste quoi ouais donc on est on a une petite toute petite une micro société réunie autour du réacteur de ce truc là et on doit faire des stocks de nourriture FISA pour se préparer à une énorme tempête qui arrive à l'échelle de je sais pas genre 50 semaines un truc comme ça moi je suis premier contact je suis mort enfin je ma société a été balayée dès le tuto normal encore une fois mon Z ne marchait pas donc c'est peut-être je pense que c'est la faute du Z c'est encore un coup de la manette qui marche pas c'est le bouton qui mais disons que globalement Frostpunk appuie sur les deux trucs enfin exactement sur l'équilibre que j'aime moi dans les jeux de gestion ça titille deux fibres il y a le côté hyper raisonnable du jeu de gestion qui fait un peu office de test de QI est-ce que tu comprends que s'il te faut X ressources pour créer tel secteur et que ce secteur te permet de créer X ressources enfin bref trouver le point d'équilibre ça je suis assez mauvais enfin je suis bon pendant une heure et puis après je me déconcentre mais ce qui m'attire c'est l'espèce de dimension presque expressive sensible qu'il y a dans les jeux dans les jeux de gestion en gros c'est le délire civilisation c'est créer des merveilles genre créer la mec en Vendée quoi le petit plaisir de créer des trucs un peu improbables de mélanger des bidules qui vont pas ensemble et de le faire enfin de faire ton petit empire ton petit truc qui est à toi avec tes règles de société et ça pour ça le jeu est incroyable enfin oui est incroyable parce que il y a alors le tuto en fait il est assez facile quand t'as compris le système une fois que t'as compris ça va le jeu enfin je trouve que le jeu est pas formidable dans sa façon d'expliquer ses mécaniques parce que non le premier truc le premier truc un contact t'es vite lâché dans le truc c'est très froid t'es pas accompagné tiens lis le tuto de 12 pages s'il te plaît pour comprendre comment survivre c'est un peu compliqué des trucs qui sont un peu contre-intuitifs que le jeu s'amuse à faire en gros on a donc on a ce dreadnought des petites réserves de pétrole à aller exploiter mais avant d'aller exploiter quoi que ce soit il faut envoyer des brises glaces qui cassent qui cassent des hexagones qui seront ensuite utilisables et qui viennent de nulle part c'est moi c'est un des trucs c'est un des trucs qui était étrange les brises glaces par exemple c'est pas des unités que tu vas faire bouger d'un endroit à l'autre tu dis juste casse cette zone de glace et puis les brises glaces ils arrivent ils font leur truc c'est juste que moi j'étais un peu paumé dans ce côté de gestion elles viennent de nulle part mais en même temps tu peux pas y accéder enfin tu peux pas accéder à l'autre bout de la carte si t'as pas une zone donc elles viennent pas non plus de nulle part non non ce qui veut dire ça vient de nulle part c'est que on joue un groupe de survivants un chien et les mecs ils ont des tractopelles c'est grosso modo ce qui ah oui on est plus du tout enfin on est plus du tout à l'échelle du petit du petit chasseur-cueilleur quoi oui mais du coup il n'y a pas tant de ressources que ça à gérer mais elles sont tellement enfin le jeu est tellement vicelard dans la façon de te de changer ses règles en cours de partie que t'es toujours dans dans l'équilibre instable en permanence en fait parce qu'on doit gérer donc comme comme dans le premier on doit gérer la chaleur qui est le truc essentiel sans chaleur plus rien ne fonctionne les gens meurent et tu perds très très vite mais pour contre carrel il faut faire des stocks parce que il y a une il y a une gestion vraiment sur deux temps il y a le court terme qui permet de mettre ton truc à l'équilibre mais tu sais que le jeu va te déstabiliser et qu'il faut que tu te prépares au long terme ou à l'accident donc faire des stocks de bouffe des stocks de ressources dans tous les sens pour pouvoir survivre au moment où le jeu sera vraiment méchant et par dessus ça tu comprends assez vite peut-être qu'à cette gestion de ressources là s'ajoutent d'autres dimensions d'autres presque d'autres tableaux de jeu presque parce qu'une fois que tu as ta ville tu installes un conseil politique enfin un hôtel de ville je ne sais plus comment ils s'appellent et tu as donc à la gestion des ressources s'ajoute une gestion politique avec d'abord deux factions en ville qui s'installent qui sont opposées philosophiquement un camp voulant s'adapter au froid en gros être dans la décroissance et réussir à consommer le moins pour le mieux enfin pour s'adapter au long terme quand l'autre veut créer une espèce de race de techno-robots enfin en gros c'est la croissance il y a aussi le RN et il y a aussi le RN qui traîne et ce truc là se rajoute après parce que c'est assez marrant attends moi j'en ai eu trois dès le début moi j'avais donc ce que tu dis les décroissants les néo-londoniens techno-machin et j'avais le RN très clairement qui étaient là en mode ouais nous on veut l'ordre et taper sur les gens quand ils râlent quoi je n'ai pas eu ça les sapeurs ils s'appelaient moi j'avais les sapeurs attends ils sont dès le début les sapeurs parce que moi les sapeurs c'est la version en fait pour moi il y a ces deux grands clans là et après il y a des sous-factions qui se créent qui sont leur version radicale en fait qui sont les extrémistes qui vont te faire chier pendant toute la partie j'avais les urbains radicalisés dès le départ et ensuite j'ai eu les décroissants radicalisés qui sont arrivés après les pèlerins qui sont les mêmes mais avec de la religion c'est vrai tu as les néo-londoniens les étendiens et les sapeurs et les néo-londoniens ou les sapeurs je ne sais plus donnent lieu au garde-fois et les autres enfin bref il y a des sous-sections il y a des envies contradictoires et toi tu te retrouves au milieu avec avec tes petites valeurs de gauchistes qui sont qui sont difficiles à faire tenir en fait bah oui c'est ça qui est assez terrible avec ce jeu c'est que quand on n'est pas extrêmement bon au jeu de gestion et bah on panique un peu parce qu'il y a la gestion à court terme la gestion à long terme et entre les deux il y a des crises en permanence des injonctions contradictoires en permanence et ce qui est assez fascinant avec ce jeu c'est que c'est une suite de renoncement au principe de base du joueur enfin pour moi en tout cas c'est ça c'est vraiment comment réussir à s'accrocher à son humanité entre guillemets et même essayer de trouver un équilibre entre ces forces là sans devenir un monstre quoi et il se trouve que j'ai pas réussi à finir le jeu sans être un monstre mais vraiment parce que parce que parce que quand t'es à deux doigts de perdre ta partie que ça fait 4h que tu joues tu te dis bah non mais là cette fois-ci je vais bon ça suffit la rébellion j'envoie l'armée je vais envoyer un peu voilà je vais envoyer les forces de l'ordre je vais te mettre 2-3 tours de surveillance on va on va mettre en place le mieux c'est la police politique qui fait disparaître petit à petit les forces extrémistes qui t'embêtent le préfet Chapuis t'as des petites notes genre 100 garde-fois ont disparu non non mais il y a l'aspect ouais t'as les lois un peu plus autoritaires qu'il faut faire voter au 3-5ème et tu peux petit à petit te mue en dictateur ça c'est assez c'est assez intéressant je trouve en fait tout le jeu politique est intéressant dans Frostpunk 2 et c'est vrai que c'est bien présenté en plus avec ce système de comment on appelle ça de lanterne qui s'allume avec la vue par dessus là du de la chambre visuellement le jeu splendide parce que c'est quand même gonflé un jeu dont la dominante est forcément du blanc il y a je trouve que esthétiquement il est splendide il est beau déjà ce côté très techno enfin espèce de truc cyberpunk steampunk rombissant dans tous les sens l'apparition des nouveaux quartiers quand tu construis des machins et tout ça mais c'est des petits zooms et en plus c'est sur couche comme tu dis d'histoires qui viennent se rajouter pour commenter en fait ce que tu as fait dès que tu prends dès que tu adoptes une loi ou un truc comme ça ça change la société et il y a des petits icônes qui vont apparaître et qui te racontent une histoire l'histoire d'une personne qui a été impactée par ta loi et tout ça et c'est fait d'une façon extrêmement élégante avec un petit portrait coupé à moitié c'est vraiment très très beau et comme tu dis ce système même le système de jeu politique est vraiment super pour le coup pour le coup il est assez simple à comprendre parce qu'on a une assemblée vraiment un parlement avec des forces qui évoluent des représentants qui évoluent et pour chaque loi on peut soit aller voter faire voter directement la loi et espérer avoir la majorité soit aller négocier vraiment c'est c'est de la tractation c'est de la tractation politique assez sale où on dit bah écoute tu votes tu appelles tes députés à voter pour la loi et en échange je ferai telle recherche je ferai voter telle loi je et c'est comme ça en fait que tu glisses c'est dans ces tractations là c'est en essayant de faire passer un truc qui a l'air bien qui a l'air de faire pareil t'as trois petits petits arbres qui symbolisent on va dire tes décisions politiques qui sont je sais pas la raison la tradition ce genre de choses c'est un mot allemand compliqué zeitgeist c'est l'esprit de la société ah c'est zeitgeist je connais le mot zeitgeist ils me sont listés d'autres mots mais t'as peut-être raison et quand t'as rempli complètement un arbre tu peux débloquer une loi spéciale qui incarne ce truc là qui est assez chouette bref il y a toute cette dimension là et se rajoute en plus un truc que j'avais pas du tout compris au début l'importance cruciale de sortir de sa ville pour aller explorer les étendues gelées pour trouver des ressources qui viendront pallier ce qui va forcément venir à manquer la campagne à ce titre est vachement bien faite je trouve donc on débute dans le dreadnought qui est en fait juste une espèce de petit prologue qui viendra servir de clin d'oeil derrière ensuite on change de lieu on a cette grosse ville qu'on va garder pendant toute la campagne ce qui fait que c'est un truc assez étrange en fait si tu te plantes dès le début tu comprends que t'es foutu parce que chaque chapitrage de la campagne n'interrompt rien en fait c'est vraiment tu te traînes ta ville tout le long et tout est déséquilibre tu te les trimballes aussi donc quand tu sens que ça va pas il vaut mieux recommencer depuis le début qu'essayer de micro-manager ton bordel quoi c'est des trajectoires c'est des questions de trajectoire en fait voilà et donc les étendues ça va ça coûte des ressources en logistique qu'il faut envoyer en extérieur qui sont qui sont chiantes parce qu'au début t'es vraiment sur le micro-management de ta ville du bonheur et du machin et là t'es obligé d'investir du fric dans un truc dont tu ne vois pas les effets tout de suite et ça va et c'est un ping-pong vraiment mental entre la ville la politique les étendues et après quand on a suffisamment avancé dans les étendues les différentes villes qui vont se débloquer enfin les différentes villes ou avant-postes ou colonies qui pour le coup te poussent à choisir entre les deux voies principales qui sont les étendiens et les néo-londoniens avec avec tout ce qu'on peut imaginer dans un jeu vidéo c'est-à-dire des moments de 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 choix décisifs ou non ce que tu fais enfin il y a une colonie qui arrive à un moment qui est un peu le pic émotionnel du jeu où tu peux complètement trahir ce que t'as fait avant je déconseille de faire ça ça ne marche pas c'est des leçons de vie il y a des vraies leçons d'après ce que tu racontes non mais vraiment enfin moi je trouve que le jeu est assez fascinant dans sa façon enfin la campagne est très bien foutue pour expliquer ces différentes mécaniques on commence vraiment par de la gestion de ressources d'abord toute petite ensuite à l'échelle d'une ville ensuite on travaille l'échange de ressources après on travaille l'urgence et les catastrophes naturelles imminentes ou permanentes il y a un truc ni divers c'est un enfer pas possible et le dernier acte c'est vraiment la politique à fond les ballons où là toutes tes décisions ce choix a des conséquences là c'est guerre civile quoi et c'est là que ça dérape très vite et donc t'as lancé plusieurs parties pour essayer d'arriver à des résultats différents ouais alors au début j'ai lancé différentes parties parce que j'étais nul on va pas se mentir quand t'arrives à certains points enfin à certains croisements au grand chapitrage du jeu si tu sens que t'es pas solide c'est une boucherie quoi ou alors tu peux y aller juste pour essayer de comprendre un peu les mécaniques parce que quand t'arrives par exemple à la nuit d'hiver t'as deux façons de jouer très différentes en fonction de ce que t'as choisi d'en faire il faut quelques minutes pour comprendre les nouvelles mécaniques qui s'ajoutent et à la limite c'est pas plus mal d'essayer avec une partie qui est foutue juste pour intégrer ces mécaniques là pour revenir un petit peu plus solide derrière c'est un classique des city builder et des catfish c'est ça et oui oui après là j'étais en train de rejouer hier j'ai perdu lamentablement j'ai été viré tout simplement moi premier vote le jeu il te balance le premier vote c'est un vote de confiance et il te dit ouais non tu vas l'avoir puis je l'ai pas eu t'as été dégagé dès le premier match dégagé premier vote à une voix près je me demandais si c'était possible ok du coup je me suis retapé 5 minutes de jeu je l'avais un peu là mais bon 5 minutes ça va mais j'étais un peu en mode ouais c'est un peu dur jeu parce que j'ai pas eu non plus énormément de choix et tout ça et tu me semblais me dire que c'était ok j'ai juste eu un très mauvais lancé de dés je pense bon bah ça arrive oui parce qu'en gros quand tu votes il y a les pour il y a les contre que tu connais à l'avance et il y a toute une zone d'un certain qu'il s'agit de réduire au maximum en faisant ces petites tractations mais de temps en temps quand t'es vraiment dans le caca bah t'y vas quand même et quand ça passe t'es très content tu te dis oh là là j'ai eu du bol et quand ça foire sinon c'est un 49.3 et c'est pas grave on enchaîne ça existe ça existe tu as ce qu'on appelle le vote guidé t'as deux branches ouais parce que dans dans toute la dimension recherche politique et compagnie tu fais passer donc des lois qui correspondent soit à la gestion des ressources soit à la gestion de la société et t'as une dimension plus enfin t'as un onglet qui est vraiment ton rapport à l'autorité où tu peux développer bah des milices que tu pourras envoyer tranquillement sur les gens qui t'embêtent où tu peux faire de la propagande et du coup organiser des votes guidés où tu acceptes de perdre un petit peu de respect mais pour avoir un vote un vote assuré c'est extrêmement pratique et c'est toi qui le dis en plus mais sur le long terme ça n'a pas marché bizarre Corentin donc moi j'avais beaucoup aimé Frostpunk alors moi je suis pas du tout client habituellement des City Builders et des 4X mais bizarrement Frostpunk avait accroché j'avoue de manière un peu inexplicable peut-être c'est dans l'aspect un peu simpliste des ressources il n'y en a pas 30 000 non plus peut-être était-ce l'échelle choisie de Frostpunk qui était assez intéressante par son aspect concentrique qui était un peu unique dans l'univers des City Builders comme ça et donc j'avais pas particulièrement non plus j'avais fini la campagne Frostpunk j'avais pas particulièrement lancé les DLC ou suivi ce qui se faisait dans cette gamme de jeux mais du coup Frostpunk 2 j'étais fatalement un petit peu curieux tout en me demandant qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour justifier le 2 et pas uniquement avoir un scénario en plus qu'on pourrait avoir finalement dans un DLC ou dans une mise à jour du coup en lançant le jeu c'est vrai que ce premier contact moi je l'ai trouvé assez compliqué mais pas ça va je m'en suis sorti tu sais pourquoi j'aime pas les 4 tricks et les City Builders c'est que je reste 4000 ans en pause à pondérer mais chaque action ça me prend 10 000 ans à chaque fois et du coup rarement je me fais surprendre t'as besoin quand même de jouer mais en fait je me fatigue moi-même avec ces jeux là vraiment c'est pas de la faute du jeu c'est juste que je veux maximiser la moindre unité de temps disponible c'est l'approche optimisation ouais mais ça me fatigue moi-même en fait je joue en mode survie y'a pas de pause ouais ben non mais en fait ça va très vite je prends juste pas de plaisir c'est tout c'est pas un reproche c'est juste moi et mon rapport au 4X et au jeu de CBuilding et c'est vrai que ce premier contact donc dans le Dreadnought ben on se rend compte en effet de ce changement d'échelle et en fait ça m'a un peu je pense coupé d'un des quelques liens qui m'accrochaient à Frostpunk et qui était justement la proximité avec les gens et le fait d'avoir un lieu avec lequel tu deviens familier et qui a un sens pratique en tant qu'être humain je sais pas si je suis clair mais c'est vrai que j'aimais bien zoomer très fort dans Frostpunk 2 pour ah oui ça c'est le petit quartier que j'ai fait avec les habitations ah oui ça c'est le petit quartier que j'ai fait ah et puis là-bas j'ai mis mon usine de charbon et puis là-bas voilà et là du coup dans Frostpunk 2 quand tu passes dès le chapitre 1 une fois que t'as terminé le tuto en fait ça dézoome encore en fait littéralement tout ce que tu as fait en termes d'échelle dans Frostpunk 1 se retrouve concentré dans une petite tâche marron au milieu de ton écran et tout le reste est à construire autour où en fait t'es plus là à construire des bâtiments individuels mais tu dois en fait construire des districts entiers tu dois tu dois gérer en effet l'univers de Frostpunk à l'échelle suivante ce qui du coup a deux effets le premier c'est que ça me décroche un peu pour les raisons que je viens de dire mais le deuxième c'est que ça justifie aussi l'aspect suite je peux pas reprocher à Eleven Bits d'avoir voulu un peu bouleverser leur recette voilà et d'avoir voulu évoluer avec c'est juste que moi c'est assez raccord parce que le jeu se tient une génération après le premier quoi ça tient ça tient absolument juste voilà je pense c'est important aussi moi j'ai pas joué ultra longtemps j'ai joué 5-6 heures pour un peu voir de quoi en parler mais c'est vrai que j'ai pas très envie de continuer pas parce que l'expérience était mauvaise pas parce que le jeu était moche alors le jeu mériterait peut-être d'être un poil plus optimisé c'est vrai qu'il est très gourmand il y a quelques petits bugs qui traînent notamment d'affichage avec des unités qui n'ont aucun sens genre je fais une tractation avec un clan politique je leur dis oui oui je ferai passer cette loi et on me dit il te reste une semaine pour faire passer cette loi attends attends comment ça une semaine c'est pas vrai et en fait c'était un bug et de ça il y en avait quelques-uns mais ça sera réglé ça mais voilà j'arrivais pas à accrocher en fait à ma ville je m'en foutais un peu de ce qui s'y passait je faisais pas je voyais que des chiffres j'avais pas trop de j'avais pas trop d'attaches humaines et c'était vraiment ce qui m'avait plu dans Frostpunk 1 notamment enfin voilà je suis capable de te raconter comment s'est passée toute l'histoire de ma ville dans Frostpunk 1 des choix que j'ai faits qui me faisaient mal au coeur mais que j'estime justifiables je me rappelle que j'avais décidé de désolé les gars on va vous couper la jambe mais je vous jure qu'on va rechercher les prothèses je vous jure qu'on va les rechercher mais désolé il va falloir perdre des jambes dans cette histoire et là alors je suis pas allé assez loin pour avoir de vraies de vraies décisions compliquées à prendre mais je sentais déjà que j'avais pas le petit attachement émotionnel que j'avais j'ai juste énervé par cette chambre qui votait pas comme je voulais juste juste un petit peu insensible à ces comment on appelle ça ces tâches colorées parce qu'en fait on est vraiment en fait j'ai vraiment eu l'impression d'être face à un plateau de jeux de société alors qu'avant j'étais face à une vraie ville que je devais manager avec des vraies personnes dedans ouais c'est un peu déshumanisé je suis pas d'accord il y a quand même plein de petites incarnations avec ces petits trucs qui pop régulièrement le fait l'espèce de combat politique que tu as en permanence avec les différentes factions incarne vachement en fait à l'échelle humaine les choix que tu fais et les après je peux comprendre qu'on accroche moins mais du coup j'aurais limite je me serais limite comment dire passer de l'aspect gestion de la ville etc un jeu politique ça m'intéresse pourquoi pas mais j'étais un peu en mode bon je m'en fous d'aller chercher du charbon enfin voilà il y avait ce côté là je m'en fous d'aller chercher du charbon je m'en fous d'optimiser les sentiers dans les grandes étendues ça m'intéresse très ça m'intéresse assez peu non mais voilà j'explique mon rapport au Catrix et au Stibulder et j'explique mon point de vue de personne qui n'est pas fan si vous aviez accroché à Frostpunk pour les raisons que je mets en avant c'est à dire l'aspect un peu plus mini un peu plus voilà il n'y a plus ça et c'est pas et c'est pas quelque chose que je reproche au jeu encore une fois juste je suis un peu je trouve que c'est un jeu capable de qui raconte des histoires on est vraiment plein d'histoires en permanence mais justement est-ce que je pose juste une question parce que moi j'ai un rapport à Frostpunk et Frostpunk 2 aussi c'est vrai que dans les City Builders dans les jeux de gestion moi je suis plutôt un enfant du bac à sable c'est je vais construire mes trucs et tout ça et Frostpunk j'ai l'impression que c'est c'est ça mais en narratif c'est à dire que pour moi les campagnes dans un Sim City ou un City Skyline et tout ça j'y touche jamais j'ai pas besoin d'une campagne qui va me dire incarne cette ville amène-la là-bas etc alors que jouer à Frostpunk hors campagne ça me semble moins cohérent enfin pour moi la campagne de Frostpunk c'est le mode principal en fait je suis pas sûr non enfin c'est vraiment la campagne se présente comme un tuto où t'apprends toutes les différentes mécaniques en les étalant en fait parce que si tu te lances enfin pour le coup j'ai fait un peu de bac à sable mais vraiment un petit peu déjà t'as d'autres factions que celles que t'as dans la campagne donc ça renouvelle ça renouvelle le truc mais t'as tout de suite accès à à la fois moins de ressources enfin elles sont plus limitées en termes de temps enfin tu sens que le charbon t'entends à te speeder si tu veux pas clamser enfin en gros il faut que t'apprennes à gérer et ta ville et les tendues extérieures et les différents les différentes branches de recherche et de machins pour comprendre comment déclencher ça suffisamment vite pour pas être retrouvé très très vite dans le caca en bac à sable mais je pense qu'il y a vraiment pareil je pense qu'il y a du il y en a dans le ventre côté bac à sable derrière oui oui non mais ça j'en doute pas mais j'avais j'avais un rapport plus narratif à l'aspect gestion enfin c'est un un jeu de gestion narratif plus que que les autres jeux du même genre je trouve et en finissant en finissant la campagne c'est à la fois un tuto et ce qui est marrant c'est qu'il y a enfin j'étais tellement enfin quand j'ai fini le jeu j'étais ma partie était tellement monstrueuse que j'ai l'impression d'avoir gagné en mode en mode sale et la pyrus un peu non mais tu vois en plus le jeu te tone t'as la fin quoi t'as vraiment littéralement des écrans des petits messages de fin qui te rappellent tous les salopis peu glorieux le nombre de victimes que tu as pu faire très consciemment et ça donne envie de le refaire mais pour réussir à être plus humain quoi à être en accord avec tes valeurs ouais ouais mais à ce niveau là je trouve parfois que le jeu appuie un poil trop c'est à dire qu'il y a tu vois par exemple quand tu as des quand tu as des des dilemmes à résoudre du style bon t'as ta mine de charbon là qui est en feu qu'est-ce tu fais est-ce que tu fermes est-ce que tu fermes la mine pour sauver la mine mais tu enfermes les mineurs dedans et t'es assez mort sur la conscience ou est-ce que tu ou est-ce que tu sauves les mineurs mais tu perds la mine il le fait assez tôt et finalement t'en as peu derrière ah ouais mais en fait dans le tuto t'as les vieux qui disent ah bah vraiment si vous êtes dans le caca on peut partir mourir et puis vous aurez plus de nourriture après t'as ce truc de la mine et derrière honnêtement je suis pas sûr qu'il y ait des trucs aussi francs qui te soient imposés tu fais des trucs bien pires mais tu le fais en décidant quoi j'avoue avoir un peu pouffé quand le jeu ensuite te remet une couche en te mettant une pop-up avec le fils du mineur resté dedans en passant devant la mine je pose la main sur la pierre et je sens mon père il est encore là ou je sais pas quoi et je me disais c'est bon j'avais compris merci je sais ce que j'ai fait c'est pas la peine d'en mettre une couche un peu de mélo quoi ouais il y a du pathos je trouvais ça limite je trouvais qu'on insultait limite mon intelligence j'ai compris que j'ai tué des gens c'est bon c'est bon je suis pas resté 5 minutes devant cet écran de choix pour rien connard de jeu bref ça va t'as pas tué des gens ces quelques mineurs moi j'ai installé des camps de concentration j'ai fait fusiller des gens mais il faut enregistrer tout ça bah c'est enregistré Marius non non mais j'assume j'assume pour finir j'ai fait n'importe quoi et je me sens pas mieux d'avoir fini je suis injuste avec le jeu je suis injuste avec le jeu en plus que l'écran en question le gamin il fait chier que mon père aurait fait le même choix que le gouverneur enfin vraiment le jeu essayait de me dire t'as bien fait t'as bien fait d'avoir tué ces connards bref mais ouais bon après c'est voilà c'est pas ma cas mais ça veut pas dire que Frostpunk est un mauvais jeu ou quoi c'est juste voilà je pense que Frostpunk était le sweet spot parfait pour mon cas personnel extrêmement précis et bon bah là on dézoome ça va plaire à certains et pour les rares comme moi ça va pas plaire je pense que bah après enfin là je regarde j'ai regardé un peu les avis j'ai été étonné de l'accueil un peu un peu réservé du jeu un peu froid ouais j'ai fait des efforts pour éviter j'ai bien vu mais ouais c'est vrai que ça a brusqué ce changement là je vois sur des joueurs mais c'est normal c'est un gros changement je pense que l'avenir et le long terme jugera Frostpunk c'est compliqué d'être un petit peu péremptoire sur la qualité du jeu aujourd'hui à sa sortie on en reparlera peut-être pour la sortie console déjà peut-être qu'on aura déjà une meilleure idée de ce que ça vaut tout à fait Frostpunk 2 qui est disponible pour 45 euros sur PC et Mac qui sera bientôt disponible sur console en tout cas c'est prévu le 1 avait été porté aussi sur console le 2 le sera on va continuer on a encore du jeu vidéo mais comme d'habitude c'est le moment tant attendu de la chronique jeu de société de Jérémy Kletzkin salut Jérémy salut Erwan salut à tous qu'est-ce que vous me faites faire c'est la rentrée comme d'hab je me renseigne et là je tombe sur un jeu qui reçoit des feedbacks dithyrambiques tout le monde en parle c'est très très bien faut absolument y jouer ce sont les créateurs de Terraforming Mars donc j'y ai joué et me voilà devant vous 8 heures de campagne ça m'a pompé toute mon énergie mais je dois dire vraiment j'ai adoré et c'était mal parti parce qu'il s'agit d'un jeu solo j'ai pas rejoué un jeu de société en solo depuis mes réussites de la dame de pique ou de Napoléon aux aigles je sais pas dans les années 80 90 donc pendant la première demi-heure je me suis senti un petit peu honteux il y avait ce sentiment légèrement onaniste mais qui est passé assez rapidement c'est vrai j'ai toujours critiqué les jeux en solo parce que c'est pas des jeux de société mais ça s'appelle aussi des jeux de plateau et les jeux de plateau c'est comme les jeux vidéo Twitter de campagne solo c'est quoi ce kickstarter là non les amis il s'agit d'un jeu de cartes il y a environ 150 cartes dans la boîte et puis c'est tout un jeu qui vaut moins de 15 euros oui son nom Kingdom Legacy oui c'est un jeu legacy c'est à dire qu'on va griffonner sur les cartes on va en déchirer on va coller des autocollants il y en a certains qui vont trouver des astuces pour éviter ça avec des feutres effaçables en notant sur des feuilles volantes mais à la base c'est un jeu qui n'est pas rejouable et puis il y a plusieurs campagnes de Kingdom Legacy qui existent là je vais vous parler de Feudal Kingdom la campagne à laquelle j'ai joué moi c'est un deck building au début on commence avec 10 cartes on va en jouer 4 par tour et une fois qu'on a joué toutes les cartes de son deck on en pioche 2 nouvelles et notre deck va grandir au fur et à mesure le but du jeu c'est de faire un score maximum une fois qu'on a atteint les 70 cartes dans son deck bon ça c'est le jeu de base parce qu'il y a aussi une petite extension dans la boîte sur la dernière carte il y a un QR code pour qu'on puisse comparer son score avec ceux de la communauté moi j'ai atteint 252 pour ceux d'entre vous qui voudraient essayer de me battre la mécanique de ce jeu est vraiment brillante la plupart des cartes sont divisées en 4 zones 2 sur chaque face à chaque fois qu'on va dévoiler 4 cartes de son deck on va pouvoir faire une et une seule upgrade c'est à dire en pivotant les cartes ou en les retournant et pour upgrader une carte il faut utiliser des ressources qui apparaissent sur les autres évidemment qu'on va upgrader des cartes on va leur permettre d'avoir plus de ressources et elles vont donc réapparaître la prochaine fois qu'on va ouvrir notre deck les ressources ça peut être de l'argent mais ça peut être aussi du bois du métal des pierres ou des épées ou encore des produits qui nous permettent de commercer toutes les cartes ont un numéro c'est à dire que les 2 cartes que l'on va piocher ça va toujours être les mêmes donc on est bien dans un système narratif où il y a une progression il y a un crescendo et il y a plein de choses qui vont se passer et en plus des 2 cartes que l'on va rajouter à chaque fois qu'on va remélanger notre deck il y a aussi des cartes qu'on va obtenir en upgradant les cartes qu'on a déjà ou en effectuant leurs actions donc par exemple upgrader une carte voyageur vous fera découvrir un nouveau lieu un pirate vous fera découvrir un trésor etc et les nouvelles cartes qu'on va obtenir que ce soit les 2 colons pioches ou celles qu'on va obtenir par le deck et bien ce sont toujours des surprises il peut y avoir des bonnes ou des mauvaises surprises ça peut être plein de choses ça peut être des événements ça peut être des nouveaux objectifs qu'on va pouvoir choisir ça peut être des nouveaux personnages on pourra choisir quelle face poser donc il y a pas mal de choix stratégiques au moment où ils arrivent c'est très très complet et un truc un peu malin c'est qu'une fois qu'on dévoile la carte numéro 25 je crois du deck c'est là qu'on vous annonce attention à partir de maintenant vous allez obtenir des cartes qui vont modifier de manière irréversible votre jeu donc vous pouvez encore reset le jeu si vous n'avez pas optimisé comme vous l'auriez voulu ou si les règles ne sont pas encore tout à fait claires recommencez je rappelle le nom du jeu Kingdom Legacy de Jonathan Freakselius chez Freaks Games à partir de 14 ans on va dire pour des parties entre 5 et 10 heures c'est du solo mais je pense que ça peut être très sympa à 2 pas à 12 mais à 2 en faisant les choix ensemble en discutant pourquoi pas il y a des centaines d'illustrations c'est vraiment superbe on sent vraiment la maîtrise de Midjournay et de Photoshop parce que c'est très cohérent c'est très joli c'est très détaillé c'est juste parfait mais voilà quoi ça m'arrive très souvent que les auditeurs me remercient parce qu'ils ont découvert un jeu via la chronique jeux de société de Silence on Joue mais là c'est moi qui vous remercie parce que sans cette chronique mais jamais de la vie j'aurais joué à un tel jeu en plus c'est un Legacy sur le papier c'est pas du tout du tout ce que je pensais que je recherchais mais on est tordu parce qu'on ne joue qu'à des choses qu'on aime déjà en fait là j'ai vraiment ce sentiment d'avoir étendu mon univers mon univers des possibles et puis il y en a encore beaucoup de choses à découvrir parce que je suis tellement borné bye 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 Jérémy et à la semaine prochaine j'arrive pas toujours pas à comprendre un jeu de deck building qui se joue en 5 ou 10 heures mais je vais regarder ça de plus près peut-être sait-on jamais sait-on jamais en solo why not à la semaine prochaine je rappelle que toutes les chroniques sont disponibles sur le flux de podcast dédié silence on joue la chronique jeux de société disponible sur toutes vos applis de podcast sur iTunes tout ça tout ça tout ça voilà on se retrouve la semaine prochaine et puis ça y est on est reparti on a beaucoup parlé de Nintendo on va continuer parce que c'est le nouveau Zelda c'est le nouveau Zelda où on va jouer Zelda ça on ne vous apprend rien on va parler de The Legend of Zelda Echoes of the Wisdom allez c'est parti on va dans cet univers tout mignon on retrouve Hyrule aux commandes de Link pour commencer mais ça ne va pas durer très très longtemps Link se fait attraper et finalement on va contrôler cette très très chère Zelda avec évidemment plein de nouveaux pouvoirs on a vu plein de démonstrations ça faisait très envie ce nouveau Zelda qu'est-ce que ça donne quand on lance Patrick qu'est-ce que tu en penses de ce Zelda moi j'étais plutôt réservé c'est vrai que j'avais quelques doutes sur l'idée de reprendre comme ça la visualisation en vue semi-aérienne qu'on avait déjà trouvé dans le remake de Link's Awakening et l'idée comme ça d'avoir l'incarnation d'incarner du coup la princesse Zelda voilà bon c'était vraiment le discours de Nintendo derrière ce titre j'avoue que j'avais des doutes et alors très franchement manette en main je trouve qu'il se passe un truc dans le sens où le jeu vraiment parvient à tordre nos habitudes on est joueur de Zelda de la série depuis quelques années maintenant et on a nos habitudes moi mes habitudes c'est d'aller chercher dans les herbes les trucs cachés etc on connait bien la série et je trouve qu'il réussit quelque chose dans le fait d'incarner cette princesse qui va employer vraiment d'autres outils pour interagir avec le monde en général quand on incarne Link on a son épée son bouclier puis on avance et puis voilà on va faire les donjons etc on a vraiment nos habitudes et là je trouve qu'il y a vraiment un dépaysement alors pas forcément esthétique parce que comme je disais on retrouve les visuels grosso modo de Link's Awakening le remake sur Switch mais alors en termes de gameplay moi j'ai même été un petit peu perturbé au début il y a même une forme de frustration dans le fait d'utiliser ces échos pour resituer tu l'as dit Erwan c'est vraiment c'était la grande promesse du titre c'est ce système d'échos en fait on a une sorte de baguette magique qui permet d'enregistrer entre guillemets les caractéristiques d'un objet ou d'un ennemi et qu'on va pouvoir comme ça convoquer à volonté en fait on se crée une bibliothèque d'assets d'éléments d'objets qu'on va pouvoir utiliser reconvoquer plus tard au fil de l'aventure pour avancer ça va être des ennemis qu'on va pouvoir matérialiser on crée des clones d'ennemis qu'on a rencontrés qu'on a pu comme ça emmagasiner qu'on va lancer comme des créatures des golems comme ça qu'on va lancer contre nos ennemis on va pouvoir utiliser des échos d'objets de décors des tables des lits des lits des lits beaucoup de lits qui sont très pratiques encore des lits moi j'adore le lit parce qu'en plus on peut se reposer dessus et recharger son énergie ça c'est très très pratique c'est un outil que tu utiliseras jusqu'au bout c'est des lits d'initié très clairement en plus il y a plusieurs versions de lits il y a des lits plus ou moins sophistiqués alors visuellement on ne peut pas dire que c'est une révolution parce qu'on est en terrain connu par contre en termes de gameplay j'ai été un peu désarçonné au début ça crée presque une frustration jusqu'au moment où on te redonne un petit peu l'épée de Link la fameuse épée avec ses coups qu'on connait etc on te la redonne mais pas trop c'est à dire que tu peux utiliser le pouvoir de l'épée mais de façon très 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 ponctuelle et on sent vraiment que le jeu te garde ça de côté c'est pas le principe le principe c'est vraiment d'exploiter à fond le système d'écho encore une fois on est sur quelque chose qui brise un petit peu la mécanique habituelle d'un Zelda en fait dans les mouvements dans les combats dans les combats de boss qu'on connait très très bien là il faut se débrouiller avec ce système d'écho il faut un petit peu inventer ses propres manières comme ça de réagir aux ennemis aux configurations de niveau etc et ça je trouve ça malin de repenser un décorum qu'on connait par coeur les mécaniques des Zelda on les connait depuis toujours mais avec ce billet d'incarner la princesse mais surtout d'avoir d'autres outils d'interaction et j'ai trouvé ça malin vraiment passer un petit peu l'incertitude de dire j'ai pas mes outils habituels j'ai pas mes combats habituels bah ouais mais c'est intéressant je trouve d'aborder ça autrement alors ce qui est assez intéressant à regarder c'est d'où vient ce jeu en fait il y a un très bon papier enfin une longue interview sur le site nintendo.com c'est dans les développeurs ont la parole vous voyez cette tradition que le président Iwata avait lancée là on a une longue interview au fait qui explique allez la lire si vous pouvez on pourra mettre le lien quelque part qui est passionnante sur 3-4 pages où il y a vraiment la genèse du projet il faut savoir que c'est le studio Grezzo qui était déjà à la manœuvre sur Link's Awakening qui a travaillé sur ce projet et notamment et notamment la productrice Tomomi Sano qui est je crois la première femme qui travaille sur un projet nintendo à un poste de telle envergure en fait et c'est très intéressant parce qu'en plus elle allait passer par je crois qu'elle a été assistante réalisatrice sur Twilight Princess HD elle a travaillé sur les Mario et Luigi donc elle a une longue histoire et puis elle a été évidemment coordinatrice je crois sur Link's Awakening et en fait le projet la maquette et ça c'est intéressant de lire cette interview parce qu'on voit que les premières maquettes consistaient à reprendre le postulat grosso modo visuel de Link's Awakening le remake du jeu Game Boy qui avait été porté sur Switch il y a quelques années maintenant et d'essayer de creuser une nouveauté autour de ça en intégrant la part de vous savez de création de liberté de création la part de jeux vidéo émergents qui était là évidemment avec Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom c'était un petit peu le postulat de dire on va reprendre une logique comme ça en vue aérienne un peu old school mais on va intégrer on va faire entrer là-dedans le côté émergent création par les joueurs et je crois qu'ils ont commencé par une piste vers un Zelda maker Dungeon Maker c'est en gros un Mario Maker mais en mode Zelda et puis ça a évolué quand c'est qu'ils le font oui il faut le faire il faut le faire et là je vois déjà le Discord il fait mais Quentin ça existe déjà il y a tel jeu indépendant tel jeu indépendant oui moi je veux le Zelda maker je veux pas le poulet maker je vois exactement duquel vous parlez il y en a un autre qui existe aussi mais oui il faut qu'il le fasse le Zelda maker c'est dingue cette histoire voilà en tout cas la réflexion a commencé par là et puis très très vite les ponts de Nintendo ont dit non on va créer une aventure vraiment autour de une aventure exclusive qui reprend ces différentes composantes et puis l'idée va jaillir justement d'avoir le billet de mettre en vedette la princesse Zelda et d'avoir justement cette jouabilité alternative mais tout en restant dans les clous de cet univers et encore une fois voilà moi je trouve que on va en parler je pense que il y a un plateau en fait il y a un plateau qui apparaît au bout de quelques heures on a toujours cette quand on laisse la liberté au joueur de s'accaparer un peu des mécaniques il y a une magie il y a vraiment une magie et là je trouve que le jeu je crois qu'il y a 120 échos je lisais dans l'interview je n'avance pas moi je n'ai pas fini le jeu pour être transparent je dois avoir 8 heures 8-10 heures de jeu j'ai lu qu'il y avait 120 échos moi j'en suis loin mais ce que je trouve moi là où j'en suis c'est qu'il y a il y a toujours cette cette découverte d'un nouvel écho quand tu tombes sur un objet ou un ennemi que tu viens de battre et que tu attrapes un nouvel écho il y a toujours ce petit ce petit éclair de dire waouh mais qu'est-ce que je vais en faire c'est super il y a presque un effet metroidvania sur qu'est-ce que je vais pouvoir revisiter avec quel pouvoir je vais pouvoir utiliser pour resituer je le disais on peut utiliser des chaises des tables avec les différentes caractéristiques ça va être des caractéristiques de hauteur de déplacement donc on va pouvoir créer presque parfois des échelles un peu en mode bidouillage pour passer à comment dire à atteindre un environnement différent une plateforme qui paraît plus en hauteur on va pouvoir bidouiller comme ça des échelles brinque-ballantes ou évidemment résoudre des énigmes et très très vite le jeu nous met face à des énigmes on peut utiliser aussi à pouvoir cette baguette il a un nom la baguette j'ai plus son nom mais qui permet d'attraper des objets de les pousser donc il y a aussi quelque chose de très physique entre guillemets des énigmes il y en a une que j'ai séchée au début vraiment j'ai séché un nom trop longtemps dessus en fait avec des systèmes de déplacement il y a une logique très particulière en fait à ce jeu qu'il faut assimiler je pense sur les déplacements notamment de ces objets qui vont avoir une comment dire qu'on va déplacer à distance mais il faut prendre en compte l'environnement dans lequel ils vont se déplacer ils vont pouvoir être amenés à monter en hauteur selon selon les objets qu'ils vont rencontrer à distance donc voilà en fait il y a pas mal de paramètres moi ce que je conserve c'est vraiment cette magie qui réactive à chaque fois l'intérêt de trouver un nouvel écho et de voir ce qu'on va en faire même si effectivement dans les faits on se crée vite sa petite routine avec ses 2, 3, 4 objets favoris ça va être le petit le petit truc pour rebondir qui est quand même très pratique qu'on va accumuler c'est pas beau les parties ne sont pas belles je pense que c'est ça c'est qu'on se retrouve vite dans du petit jeu pas très beau parce qu'on fait des assemblages pas possibles mais efficaces pour atteindre des plateformes ou des trucs qui sont très pratiques et qui nous servent mais c'est vrai qu'on se retrouve vite à utiliser vous l'avez dit le lit qui est très très pratique parce qu'il a une allonge donc il va nous permettre comme ça de faire des empilements de lits on peut en empiler 3, 4, 5 et puis ça nous permet d'accéder à des niveaux en plus on connait bien il n'est pas très haut le lit il n'est pas haut en hauteur et c'est vrai qu'il y a cette question lorsqu'on doit accéder à des endroits il faut réussir à enchevêtrer des objets qui ne sont pas trop hauts de se créer une marche parce que Princesse Zelda elle ne saute pas très haut elle n'a pas un saut très très donc il faut vraiment réussir à créer des ajustements comme ça presque des combos d'objets qui permettent de pouvoir monter d'un niveau ou autre mais c'est vrai c'est vrai qu'on a tendance à se replier très vite dans une sorte de comment dire de routine d'objets effectivement malgré cet effet nouveauté que moi je trouve régulièrement réactivé en découvrant des nouvelles possibilités d'écho en soi on utilise souvent les mêmes armes qui ne sont pas des armes immédiates encore une fois l'épée on l'utilise très très peu ce sont plus des armes d'objets et ça j'ai bien aimé aussi les combats qui sont un peu en différé c'est-à-dire en posant des pointes en posant des pièges aux ennemis qui font qu'on n'a pas le même rapport au combat en fait les affrontements sont un petit peu en décalé par rapport aux affrontements lorsqu'on incarne un link habituel dans les jeux ça j'ai bien aimé aussi ces combats qui se font un peu en différé mais ça ne plaira pas forcément à tout le monde je pense que ça peut un peu perturber le rapport qu'on a en général à la dynamique d'un jeu Zelda traditionnel Corentin Zelda qu'on peut enfin jouer Zelda alors arrêtez de lire la presse qui va vous dire c'est la première fois qu'on peut jouer Zelda c'est faux c'est faux The Wand of Gamelon 1993 sur Philippe Cédé et Zelda's Adventure en 1994 on peut jouer Zelda magnifique en FMV c'est la fille qui avait des petites séquences le deuxième en FMV le premier il y avait des animations un peu affreuses qui sont devenues un peu des mêmes ils sont introuvables aujourd'hui ces trucs-là tout le monde s'en moquait maintenant ils sont introuvables ils valent une fortune quant à la question de est-ce une bonne chose qu'ils sont introuvables on la laisse ouverte bien sûr pour le reste non moi je voudrais qu'on puisse les trouver partout qu'on ait tous un CDI sous notre télé qu'on puisse y jouer autant qu'on veut voilà bon bref on referme la parenthèse du coup donc c'est bien on a enfin un bon jeu où on peut jouer Zelda et c'est vrai que quand j'ai vu un petit peu la tête de l'aventure qu'on allait nous proposer il y avait cet aspect ah tiens c'est le Tears of the Kingdom de poche parce que Tears of the Kingdom avait apporté à Breath of the Wild cet aspect fabrication bricolage on empile des trucs on regarde ce qui se passe Breath of the Wild l'avait déjà un peu mais Tears of the Kingdom le poussait à fond et d'ailleurs ce Zelda Echoes of the Wisdom partage notamment une espèce pareille de l'emprise donc l'Ultra Hand vous savez cet outil dans Tears of the Kingdom où on peut attraper un objet et se déplacer avec un petit peu le manipuler à distance Ultra Hand ouais l'emprise le nom c'est emprise moi je me rappelais d'Ultra Hand parce que c'était lié aux jouets de Nintendo dans le passé en anglais c'est Ultra Hand et c'est pour ça que ça avait marqué et donc voilà mais écoute même dans le trailer ils empilaient des lits c'était en fait c'est assumé quoi c'est assumé il y avait il y avait un côté je me disais à quel moment on va pas empiler des lits en fait dans ce jeu en plus c'est le premier que tu as dans ton menu en général donc c'est vrai que dès que t'appuies finalement ça marche bien un des premiers que tu as tout court ouais c'est le premier écho t'es élevé à empiler les plumards en fait dans Magic the Gathering les cartes les plus fortes sont pas forcément celles qui coûtent le plus cher sont rarement celles qui coûtent le plus cher généralement c'est celles qui coûtent 1 à 2 mana ouais bah là c'est pareil le lit coûte 1 c'est incroyablement fort mais du coup donc on joue on commence à rentrer dans ce monde très tu l'as dit Link's Awakening voilà je le redis une troisième fois si vous n'aviez pas compris avec les chutes de framerate c'est quand même incroyable qu'ils aient pas réglé ce problème depuis Link's Awakening alors qu'on leur avait bien j'en ai eu un peu au début et après j'ai pas le souvenir d'en avoir eu tant que ça la première arrivée au château la première arrivée au château est horrible parce que là pour le coup ça dépend si t'es docké ou en porta peut-être non ? est-ce que ça peut jouer ça ? je sais pas mais normalement ça devrait pas arriver c'est pas c'est pas cyberpunk les gars moi j'ai rien vu non plus le monstre non non mais je sais mais je suis énervé en fait parce qu'on va on va encore leur dire et c'est en effet c'est pas très grave mais en fait je comprends pas pourquoi ils le foutent pas tomber à 30 FPS il tournera mieux sur Switch 2 je pense faites-le tourner à 30 FPS votre jeu il tourne pas à 60 pourquoi vous vous obstinez à vouloir enfin je préfère un 30 stable qu'un 60 qui varie bref mais c'est du détail c'est du détail 90% des gens vont pas le voir on s'en fout donc on a ce premier contact avec ce système de déco extrêmement je le trouve libérateur c'est un vent de fraîcheur en fait sur le Zelda top down donc en vue de 3 quarts comme ça puisque en fait on se dit attends en une minute mais cet arbre là qui me bloquait la route depuis Zelda 1 là je peux passer par tu en empilant des lits en fait oui tu peux et c'est même presque encouragé en fait dès le début du jeu en fait on te balance dans des canyons fermés en fait où il n'y a pas de sortie t'es obligé t'es obligé d'utiliser cette géométrie un peu et cette physique un peu débile de jeu vidéo un peu minecraftienne là où en fait on s'en fout du centre de gravité de tes structures l'important c'est qu'il y ait un lien avec le sol et ça tient et du coup et ben tu t'appliques à faire ces espèces de constructions idiotes mais fun et tu te mets à grimper sur les décors à des endroits où jamais de la vie tu aurais osé mettre un pied à l'époque ou alors dans des speedruns remplis de glitch là en fait le jeu te pousse presque à glitcher en fait et il y a vraiment des moments où je me suis retrouvé dans des zones où je n'avais rien à faire là je me suis retrouvé dans la jungle alors que j'avais même pas terminé la première moitié du jeu c'était un peu rigolo j'ai eu un petit oh je fais oh pardon je prends la statue de téléportation et je m'en vais voilà et en effet j'ai fait ça j'ai pris la statue de téléportation et je me suis barré d'autant que le jeu a aussi une structure assez ouverte c'est à dire qu'il a une structure ouverte dans son système de création d'objets qui est assez ouvert et les puzzles qui sont proposés sont assez ouverts aussi il n'y a pas une solution il y en a plein mais dans la structure tu te fais des assemblages d'objets un peu à l'arrache tu te dis ah j'ai réussi là mais ouais est-ce que c'était vraiment ce qu'il fallait faire tu as toujours un petit doute quand tu donnes vraiment dans les donjons où tu as des trucs un petit peu plus compliqués mais ça c'est bien je trouve que c'est bien d'avoir la sensation de trouver le truc toi-même je finis mon raisonnement et on revient sur ce c'est bien sur lequel j'ai un énorme bémol à mettre mais c'est bien c'est vachement bien notamment au début où tu es vraiment libre et puis la structure des donjons aussi est très libre c'est à dire que un petit peu comme dans Link Between Worlds et ça c'est très bien qu'ils aient gardé ça et d'ailleurs ils ont gardé la map aussi puisque c'est la map de Link to the Past encore pour la troisième fois pas mal modifiée cette fois-ci elle est quand même assez différente tu fais les donjons un peu dans l'ordre que tu veux il y a deux groupes de donjons et dans les groupes tu les fais dans l'ordre que tu veux même s'il y a par la géographie et un peu façon Brest of the Wild tu as un ordre un petit peu qui est impliqué par la proximité géographique évidemment mais du coup il y a ce souffle de liberté qui est cool et franchement moi j'étais en mode ah c'est vraiment Tears of the Kingdom de poche c'est chouette j'ai content et au début j'étais tellement enthousiaste c'était vraiment fun il y a vraiment des en fait tant qu'on t'introduit des nouvelles mécaniques tu sens que les puzzles sont fun et qu'il y a ah ouais et puis on peut résoudre ce puzzle comme ça ah c'est malin parce qu'en plus l'emprise là dont je vous parlais a un mode inversé c'est à dire que vous pouvez ça c'est malin prendre vous pouvez prendre un objet et si vous vous déplacez vous déplacez l'objet avec vous quelle que soit la taille de l'objet ça ça permet déjà de résoudre quelques puzzles mais vous pouvez faire l'inverse c'est à dire vous pouvez vous fixer un objet vous allez vous déplacer vous même en fonction de en fonction des déplacements du monde moi j'ai trouvé que c'était moyennement intégré à un moment j'avais oublié qu'il y avait ce truc là c'est à dire que j'étais tellement dans mes empilements d'objets que je m'étais retrouvé dans un donjon en ayant oublié cette fonction c'est peut-être moi j'avais complètement zappé ce truc là et à ce coup c'est ça c'est pour ça que j'arrivais pas à actionner moi je trouve que c'est pas assez utilisé dans le jeu je trouve je sais pas ce que t'en penses Corentin mais je trouve que c'est sous-utilisé c'est utilisé un petit peu de temps en temps et puis ouais c'est très étrange en fait une fois que tu te souviens qu'il existe tu peux vraiment faire des dingues genre ne l'oubliez pas si vous nous écoutez faire apparaître enfin je donne un exemple mais les speedrunners là tiens je fais apparaître un oiseau et je m'attache avec quoi enfin vraiment c'est et je traverse la carte c'est comme ça enfin il y a un côté mais le jeu le mène bizarrement en scène enfin je l'ai pas bien intégré mais non mais on va le dire les donjons sont nuls à chier on va le dire les donjons sont nuls à chier c'est insupportable en fait ils ont un super système ils ont vraiment mis en place un excellent système fun libérateur amusant qui te laisse très libre de tes mouvements de ce que tu crées machin ils ne savent pas quoi en faire ils ne savent pas quoi faire de ce système la plupart du temps tu vas résoudre les énigmes du jeu en empilant des lits c'est désastreux à ce niveau là c'est vraiment je suis extrêmement triste en voyant ce gâchis en fait de réflexion de game design sur une mécanique qui est intelligente parce qu'ils n'ont pas été capables de créer des puzzles ou alors des restrictions si tu fais rentrer les joueurs dans une si tu fais rentrer les joueurs dans un donjon tu peux appliquer des règles tu dis bon bah je t'enlève une partie de ton répertoire et tu dois te débrouiller avec d'autres éléments que je vais t'imposer les donjons sont littéralement une restriction de l'espace tu peux peut-être imposer des restrictions de gameplay peut-être en interdisant le lit à tout hasard non mais je dis le lit mais c'est pas toujours le lit ça peut être d'autres trucs mais il y a en fait il y a vraiment beaucoup trop de salles il y a vraiment beaucoup trop de salles où il s'agit juste de traverser un fossé ou de monter sur une corniche on l'a pas précisé peut-être c'est important il y a aussi des séquences en 2D très Zelda 2 de l'époque où on est principalement en vue aérienne en genre duorama à la Link's Awakening et puis il y a des passages de platforming en 2D en fait avec les mécaniques qui sont là aussi d'ailleurs un des rares bons boss de ce jeu je trouve se déroule justement quand t'es en 2D parce que du coup ça s'ensemble un peu en shoot them up et c'est un peu fun mais les boss sont pas dingues sont même plutôt ratés mais ça c'est parce que le jeu en fait essaye de enfin les combats sont pas fun en fait c'est l'épée dans l'usage de l'épée qui est peut-être un petit peu l'usage de l'épée est pour moi le plus grand aveu d'échec de Zelda ils ont mis l'épée parce qu'en fait il y avait des moments où ça marchait pas parce qu'ils ont voulu appliquer à Zelda une formule qui est super cool mais qui ne s'applique pas au donjon classique dans Zelda ils ont mis l'épée parce qu'il y a des moments où t'as pas le choix c'est très bizarre comment ils te la donnent tu la prends mais attention il faut la recharger c'est un peu frustrant en fait il y a vraiment un truc très bizarre avec l'épée tu sais que je suis un grand défenseur des boss contrairement à toi mais là je me pose la question de l'utilité de mettre des boss dans ce jeu là par exemple c'est vraiment pas drôle les séquences de boss que j'ai eu elles étaient foutraques vraiment c'était pas c'était pas du beau jeu c'est pas du beau jeu mais c'est pas grave non plus et quand tu ne comprends pas des fois en fait c'est terrible ce que je vais dire mais c'est peut-être les moments où il aurait fallu forcer une solution et pas laisser des solutions ouvertes moi vraiment j'avais des j'ai un boss par exemple j'ai regardé après coup sur internet c'était quoi la solution intended solution entre guillemets mais face à la diversité des options qui étaient face à moi c'était le boss dans le sable le boss dans le sable je l'ai tué en le recouvrant de chauve-souris parce que c'est pas du monde j'étais Batman bon bah attaquer je sais pas comment le tuer je comprends pas j'ai essayé des trucs et le pire c'est qu'ensuite j'ai regardé sur internet et apparemment une des solutions que j'avais essayé n'avait pas fonctionné parce que c'était pas sur la bonne phase le jeu a pas été sympa avec moi sur ce boss là et résultat bah je l'ai eu à l'usure victoire à la pyrus de ouf c'était pas drôle même en dehors des boss même quand tu te balades c'est vrai que la carte est assez grande tu peux vraiment prendre plaisir à découvrir des passages etc tu te retrouves vite avec un jeu paire feuille ciseau face aux ennemis c'est je vais sortir le bon écho pour bloquer tel ennemi et du coup t'as tendance à enchaîner comme ça je trouve ça devient vite mécanique ouais alors ça devient mécanique mécanique avec une interface alors moi encore une fois j'ai peut-être une trentaine une quarantaine d'échos mais je me dis si t'as 120 échos à la fin je sais pas si tu peux les avoir tous avec ce menu déroulant c'est pas grave moi le seul le seul problème que j'ai avec l'interface c'est qu'il n'y ait pas de bouton attitré au lit c'est tout ce que j'ai comme problème le raccourci pour le lit c'est vrai que en fait c'est le même problème que dans Tears of the Kingdom c'est comment tu fais avec un nombre de boutons limités pour naviguer dans autant d'objets et ils ont fait les choses comme ils pouvaient c'est à dire en ayant des tris et j'avoue que les tris sont plutôt bien faits c'est à dire que t'as des tris par ordre alphabétique par type par utilisation récurrente par nouveauté ça marche bien en vrai y'a pas de soucis notamment parce que le tri par utilisation le dernier écho que tu viens d'obtenir est au bout de la liste donc tu peux tu peux revenir en arrière pour aller le chercher donc ça c'est plutôt efficace c'est plutôt intelligent mais voilà je suis très déçu de ce Zelda et ça m'énerve parce que tout le reste est très polish et je vois tout le potentiel de ce Zelda là mais et je suis énervé de pas être resté dans l'émerveillement du début qui est vraiment fort au début si j'aurais dû lui mettre une note on est pas loin de la perfection c'est trop bien et tout puis en fait arrivé dans la deuxième partie tu vois l'essoufflement tu vois le manque d'originalité des donjons et surtout en fait la structure globale des donjons pour ceux qui regardaient Mark Brown voit de quoi je parle mais grosso modo le chemin critique des donjons est extrêmement linéaire c'est 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 vraiment en ligne droite quoi et c'est c'est vraiment dommage parce que peut-être qu'un système aussi ouvert aurait appelé à une navigation dans les donjons pas des salles individuelles mais une navigation dans les donjons peut-être un peu ou de compréhension d'un fonctionnement des donjons sur les six donjons il y a six donjons majeurs sept peut-être avec le dernier il y en a un où il y a une petite navigation alternative parce que t'as des les clés les clés grises qui te permettent d'ouvrir plein de portes et tu peux ouvrir n'importe lesquelles à chaque fois c'est le seul donjon qui m'a un peu posé problème mais même c'est fou qu'avec un jeu qui se veut aussi organique dans les utilisations de structures etc c'est fou qu'on n'ait pas de gimmick à la Link Awakening justement où on devait casser des piliers pour faire tomber des étages il y a un manque d'imagination et d'ambition sur les donjons qui est mais abyssal dans ce jeu sur ce level design je suis d'accord avec toi et que ça ça vient en plus comme je disais d'un tempo radicalement différent dans Zelda traditionnel le rapport aux ennemis les combats ne sont pas du tout le timing n'est pas le même t'as une sorte de c'est pas que ça au ralenti mais t'as pas le même rapport à tes armes à ta manière de combattre donc tout est plus lent quelque part t'as pas la même avancée qu'un Link qui est une sorte de bulldozer qui avance coup d'épée machin t'es pas là-dedans t'es à utiliser tes échos à jongler donc t'as pas du tout pour moi le tempo est complètement différent moi je suis pour je trouve ça intéressant d'avoir ce biais qui comme tu disais c'est rafraîchissant par rapport aux Zelda habituels par contre effectivement tout est plus lent le level design n'est pas idéal mais encore une fois l'action n'a pas cette cette pêche habituelle il faut aimer ce côté alternatif des combats où tu vas te déplacer différemment la façon de te positionner est importante dans ce cas là tu design autour je suis convaincu je suis convaincu que ce système est soluble dans le Zelda 2D parce qu'en vrai l'aspect du début je l'ai pas rêvé il est cool et tout ça mais il faut construire autour et je trouve qu'il n'y a pas eu ce travail malheureusement peut-être que Grisot n'était pas Grisot jusqu'à présent on l'a pas dit mais il s'occupe de remakes ils font des remakes de jeux Zelda et là vraiment ils ont eu une espèce d'upgrade qu'on leur dit bah faites un parce qu'ils connaissaient bien le moteur ils se sont occupés des Zelda 3DS des remakes N64 sur 3DS mais ils n'ont pas ils n'ont pas encore ils n'ont pas la petite étincelle de création et de réflexion même s'ils ont été évidemment chapeautés par Nintendo Marius t'y a touché ? oui très peu j'ai pas grand chose à rajouter moi je suis encore dans la phase oh là là qu'est-ce que c'est rigolo qu'est-ce qu'ils sont malins oui j'ai fait les deux premières heures à peu près jusqu'à l'apparition de cet écho de Link j'étais là genre pourquoi vous m'en ajoutez une épée c'est tellement rigolo ouais c'est vrai que c'est étrange merci moi je trouve qu'il y a un aveu d'échec déjà de alors la présence de Link au niveau narratif déjà on pourrait en parler parce que il est homoprésent dans toutes les discussions et puis il y a un côté un peu frustrant tu joues Zelda t'es content de jouer Zelda mais t'es pas le héros t'es Link le héros et puis toi t'es prêtresse de la sagesse machin mais non je suis désolé c'est moi l'héroïne mais bon bref c'est pas important non il y a un truc qui est un peu relou je trouve qu'il y a un choix et que je peux complètement comprendre de virer l'épée et le bouclier même si on a vu dans Tears of the Kingdom que c'était très possible d'avoir épée bouclier et des pouvoirs complètement pétés à côté donc je vois pas pourquoi on enlève l'épée et le bouclier et parce qu'on a des pouvoirs complètement pétés à côté donc je trouve que c'est possible de faire les trois mais encore une fois c'est un choix je trouve que ils savent pas en fait ça montre surtout qu'ils savent pas sur quel pied danser le fait d'avoir parce que je sais pas si on a été très clair à un moment mais en gros on a une jauge de Link on est Zelda mais on a une petite jauge de Link donc avec une touche on se transforme en Link on tabasse et puis on a un temps comme ça limité et puis après on se retransforme en Zelda et puis on peut augmenter la taille de cette jauge quatre fois enfin trois fois et puis à la fin on finit par avoir un peu le temps de faire ce qu'on veut en Link mais voilà mais c'est très temporaire c'est bizarre d'ailleurs d'upgrader sa jauge de Link oui moi j'avais pas envie de le faire tout ce point là est très étrange mais et en fait je trouve alors je vais pas spoiler et tout ça mais je pense que Corentin me dira la même chose je trouve que le pire aveu d'échec sur ce système Link Zelda c'est le boss final catastrophe la fin est une catastrophe c'est ah non sérieux c'est on dit rien sur ce qui se passe on dit rien mais c'est l'aveu total de l'échec absolu de ce double système qui n'aurait jamais dû être là c'est je trouve que le combat le dernier combat donc c'est vraiment ton dernier contact avec le jeu c'est combien d'heures dites moi à peu près une trentaine ou 25 30 heures ah ouais quand même tu as mis du temps ouais j'étais un peu complétiste mais en plus les 4 secondaires sont pas désagréables non voilà il y a pas mal de 4 secondaires mais elles sont très isolées quand même elles sont très isolées mais bref je trouve que ce combat final c'est la démonstration que votre système marche pas enfin voilà qu'il y a un truc qu'il fallait pas faire ou alors il fallait le faire en y repensant en intégrant les trucs je trouve que il est il a un côté un peu flémard quand même pour un Zelda c'est que il y a la bonne idée et c'est vrai la bonne idée est là les échos c'est super les échos de monstres je trouve que c'était osé de pouvoir faire son petit Pokédex utilisable à l'envie tout ça et c'est osé enfin parce que ça fonctionne bien et ça fonctionne bien c'est osé tout ça donc il y a l'idée qui est là et je trouve que c'est un peu flémard autour parce que tu l'as dit ça marche d'accord la petite liste le petit menu déroulant de tous tes échos ça marche je suis désolé il y avait peut-être un petit peu de réflexion à faire pour rendre le truc un peu moins menu déroulant quoi ouais il y a un côté un peu poster un peu bazar je trouve que c'est un peu flémard tu perds vite la magie en fait tu perds vite la magie tu n'as pas c'est du système et dans le côté on l'a vu dans Tears of the Kingdom où il y avait ce côté complètement émergent des constructions de machins sauf que no limit no limit et t'avais comment ça s'appelle dans Tears of the Kingdom les temples les maisons à énigmes de Tears of the Kingdom les sanctuaires c'est sanctuaires ? ouais bon bref les sanctuaires de Tears of the Kingdom ils ont montré que oui t'as un truc totalement what the fuck mais tu peux créer des énigmes qui te poussent dans ta réflexion de combinatoire à partir des éléments un peu fous que tu as et je trouve après les sanctuaires de Tears of the Kingdom et de Breath of the Wild remplacer les donjons là comme il y a des donjons il aurait fallu vraiment avoir ce même type de réflexion c'est à dire te pousser un peu et il y a quelques éclairs et moi j'étais étonné du fait qu'ils s'en servent pas un peu plus t'as quelques par exemple tu as quelques murs quelques hauteurs où il te faut réfléchir à la combinaison d'objets parce que les lits ça suffit pas parce qu'il va falloir mettre des ficus il va falloir mettre des ficus au dessus de lits des trampolines des trampolines parce que le mur est trop haut et mine de rien tu vois après avoir été flémard 90% du jeu tu te retrouves face à ce mur trop haut et c'est rigolo du coup c'est un peu prise de tête parce que c'est pas très très pratique non plus on voit aussi qu'il y a des limites dans l'invocation dans l'invocation les lieux d'invocation tout ça c'est pas toujours très très précis et donc quand t'as besoin de précision c'est pas super donc t'es content finalement qu'ils aient empilé des lits c'est cool mais voilà t'as quelques moments où il y a un peu de réflexion il y a quelques salles dans quelques donjons qui sont cools qui sont vraiment très bien sur un alors pour moi c'est un des donjons final parce que comme tu l'as dit la géographie fait qu'on termine par celui-là parce que ce serait bizarre de le faire en quatrième alors que je pense que tout le monde le fait en sixième t'as quelques trucs sur des celui avec une mécanique très particulière que tu retrouveras jamais nulle part ailleurs dans le donjons c'est ça ouais voilà et je trouve qu'il y a des bonnes idées il y a des très bonnes idées mais je trouve qu'il est bizarrement flemmard et surtout avec cet échec de l'invocation de Link qui est horrible à la fin et voilà quoi c'est bon quand même ce boss final il est pour moi le boss final est iconique parce que j'ai jamais rencontré de boss final aussi raté que ça c'est un échec mais c'est un fumble total j'ai dû noter le jeu à la fin je crois qu'il a perdu mais un point entier sur son boss de fin évidemment c'est incroyable c'était fou bref musique très chouette j'aime beaucoup les musiques et le visuel on disait il y a des pets d'animation mais rien de gravissime je le trouve très beau moi j'ai joué beaucoup en portable et je trouve qu'il est vraiment joli c'est comme Link's Awakening c'est le même moteur mais c'est joli il y a un côté diorama il y a un côté en plus il y a le petit R3 j'ai pensé à toi le R3 qui te donne la vue où tu passes comme ça en vue vraiment de haut en fait jamais utilisé t'as jamais utilisé R3 et t'as fait du haut non non c'est joli vraiment il y a un charme visuel je trouve dans ce look ouais diorama miniature jouet et c'est très raccord avec cette compilation de jouets ce coffre à jouets que tu as avec les échos que tu convoques en fait il y a un côté vraiment t'as l'impression d'avoir un coffre de miniatures à côté que tu vas balancer comme ça dans les niveaux et je trouve que ça fonctionne très très bien mais moi j'ai presque un parallèle j'en avais parlé avec Marius après mais dans ma tête c'est créé presque un parallèle avec le vaillant petit page de la semaine dernière en fait c'est assez marrant sur le le gimmick de gameplay qui fait envie qui est tout ça et puis le truc qui se dégonfle un petit peu aussi alors je vais pas te mentir Erwan alors Tears of the Kingdom m'avait fait peur et m'avait donné tort quand je l'avais enfin je l'avais vu en trailer ça m'avait fait peur et ensuite je l'ai vu et j'ai joué j'ai fait ok c'est super là pareil j'ai eu peur genre mais qu'est-ce qui va m'empêcher de mettre des lits tout le temps et j'ai mis des lits tout le temps ça s'est pas dégonflé mais je bon t'avais une crainte depuis le départ bref Echoes of the Winddom qui est disponible je crois c'est 60 euros disponible sur Switch on va terminer avec un petit retour du côté des Ace Attorney mais comme d'habitude s'il y a de la pub c'est maintenant allez on va on va terminer avec la collection avec le procureur Hunter qui fait son grand retour les aventures du procureur Hunter formidable mais comme d'habitude aussi quand même un petit détour par la minute culturelle alors attention merci Corentin tu as pris de quoi prendre des notes mais bon j'ai peut-être répété les trucs suffisamment de temps non mais en fait c'est la question elle est drôle après vous n'êtes pas obligé de répondre ça très sérieusement mais c'est Vlad toujours à moi la minute culturelle c'est la minute sérieuse ok ok Vlad qui propose la question attention classé dans l'ordre chronologique croissant de leur diégèse suggérée ou revendiquée je me mute les jeux suivants alors et donc en gros les jeux se passent à une époque et il faut classer en ordre croissant donc Like a Dragon Isshin Nio Shenmue Ghost of Tsushima non mais c'est mort Nio le remontablier non 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 mais en plus c'est que de la enfin bref laisse tomber c'est que de l'histoire japonaise j'en sais rien du tout Wipe Out Shenmue c'est 86 je vous dis Wipe Out Sekiro Jet Set Radio Future Révélation Persona Shogun Total War Samurai Shodown c'est trop dur là mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ça de tête ou quoi c'est fini moi j'ai reposé mon carnet c'est pas la peine de toute façon t'as dit Isshin Nio j'ai fait non je rends désolé bon alors est-ce que dans la liste vous pouvez trouver quand même il y avait Battlefield 1942 Samurai Shodown aussi le plus celui qui se passe le plus loin dans l'époque la plus lointaine je vais pas être au taloir avec les Nobunaga là il y a un avant c'est l'unification du Japon non il y a un avant dans la liste Shogun Total War c'est le deuxième plus vieux t'as dit refais la liste c'est pas Isshin parce que Isshin si c'est Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima 1274 Shogun Total War 1467 ensuite nous avons Sekiro entre 1576 et 1590 comme quoi il y a quand même des siècles d'écart mais c'est vrai c'est pas évident Nioh c'est 1600 Samurai Shodown c'est 1788 Like a Dragon Isshin c'est un siècle plus tard 1860 ouais et puis après on est sur le 20ème siècle avec Battlefield 1942 évidemment Shenmue donc tu avais la réponse Patrick 86 86 Shenmue Révélation Persona qui était en 1996 et puis après nous avons alors j'allais dire futuriste Set Wipeout j'allais dire futuriste Jet Set Radio Futur est-ce que c'est vraiment futuriste ? c'était con ah non parce que ça doit être 2003 un truc comme ça 2024 2024 2024 ou 2025 c'est vrai c'est 2024 ouais 2024 Jet Set Radio Futur incroyable c'était pas loin c'est des trottinettes maintenant c'est étrange c'est un autre 2024 on n'a pas le même environnement c'est vrai qu'il y avait les trottinettes ils n'avaient pas prévu les trottinettes électriques dans Jet Set Radio et Wipeout attends préparez-vous 2097 2052 2052 Wipeout on va vite arriver est-ce qu'on aura un Wipeout en 2052 ça serait drôle en 2052 c'est dans longtemps mais on sera quand même pas à la retraite vu les gouvernements qu'on a là ça se trouve on pourra faire des courses de voitures qui glissent ce serait bien j'ai pas le permis je vois pas pourquoi j'aurais le droit de faire avec les voitures glissantes bref c'était la Minute Culturelle donc c'était question de Vlad bon évidemment à l'audio c'était moins possible c'était moins réalisable mais vous pouviez répondre évidemment sur le fil de discussion Minute Culturelle sur le Discord de Silence en Joux je sais pas si je l'ai déjà dit dans cette émission mais le lien pour rejoindre le Discord est dans la description de ce podcast allez on termine cette émission avec alors c'est le troisième collection Aïs Satorney je crois quatrième quatrième première trilogie deuxième trilogie Apollo Justice les vieux et celui-là donc les Benjamin Teur les Miles H. Worth et bah écoute on va donc continuer Aïs Satorney Investigations Collection Donc c'est disponible partout pour 40 euros évidemment signé Capcom Aïs Satorney Investigations Collection Benjamin Hunter le procureur le procureur récurrent de la série des Aïs Satorney l'adversaire de Phoenix Wright on appelle ça un procureur bon écoute c'est un procureur c'est un procureur c'est un procureur alors Corentin oui bonjour bonjour j'aime bien les mots valises oui oui c'est ça il faut savoir donc première traduction française oui oui tout à fait c'est vrai que les Aïs Satorney je crois que je me répète à chaque trilogie mais je vais me répéter encore une fois mais oui mais c'est vrai que Aïs Satorney et la localisation c'est une histoire rocambolesque un petit peu compliquée mais qui se termine bien puisque Capcom dans un grand élan de vouloir tout mettre à portée du plus de plateformes possible et un peu l'inscrire dans une forme d'éternité peut-être pas éternité éternelle mais une forme de comment dire de rendre ses jeux un petit peu une pérennité une pérennité merci c'est ça le mot que je cherchais contrairement à d'autres que je citerai pas Nintendo bref du coup Capcom ils ont voulu tout mettre sur PC et sur toutes les plateformes possibles y compris la Switch y compris le PC et ça c'est chouette et ça c'est depuis on va dire les Aïs Satorney Legacy je sais plus exactement comment ils s'appellent mais la première trilogie qui a été refaite qui était déjà sortie moi je l'avais acheté sur 3DS puis je l'ai re-racheté sur Switch sur PC parce qu'on a jamais assez d'Aïs Satorney chez soi c'est important je suis d'accord mais ça fait partie de ces jeux c'est un peu comme des bouquins tu sais t'as envie d'avoir une collection de livres importants dans ta bibliothèque c'est important pour moi d'avoir les Aïs Satorney quelque part dans ma bibliothèque que je peux ressortir c'est un des rares c'est des jeux qu'on refait étrangement avec plaisir je suis d'accord alors moi c'est des jeux c'est des jeux que j'aime bien voir les gens y jouer donc je regarde en stream des gens le jouer enfin c'est cette preuve qu'il faut présenter et donc à l'occasion de remettre tous ces jeux un petit peu sur des plateformes modernes puisque les jeux étaient sortis d'abord sur GBA puis sur DS puis sur 3DS et bien il y a eu toute une vague de traductions qui a été autorisée sur plein de jeux qui n'ont jamais été traduits voire dans notre cas de figure avec ces jeux donc j'ai plus le nom Aïs Satorney Investigation Collection et bien de sortie tout court puisque cette collection avec deux jeux donc les deux jeux où on incarne le procureur vedette du tout premier Aïs Satorney le deuxième jeu de cette collection là n'est jamais sorti en dehors du Japon Prosecutor's Gambit Prosecutor's Gambit n'est jamais arrivé ni aux Etats-Unis ni en Europe et le premier était en DS si je ne dis pas de bêtises et le premier était surtout en anglais en anglais et non traduit après on était pile dans cette période où Capcom voyait que les ventes d'Aïs Satorney n'étaient pas au beau fixé donc disait bon ceux qui jouent à Aïs Satorney ils sont anglais on ne va pas leur mettre une localisation ce qui est un peu le serpent qui se mord la queue parce que si tu ne mets pas le jeu en français comment t'attire dans le public etc etc mais voilà ils en sont revenus et maintenant tous les jeux sortent en français à l'exception de The Great Aïs Satorney qui est dans un anglais complètement difficile mais ça on ne va pas y revenir mais sinon tous les Aïs Satorney sont en français maintenant et ça c'est chouette donc dans Aïs Satorney Investigations Collection on incarne donc Benjamin Hunter qui est le procureur du tout premier jeu qui est le procureur un des procureurs si ce n'est le procureur le plus emblématique c'est clair voilà il y en a des très bien après il a du charisme il a du charisme ouais disons il se tire la bourre avec Godot on va dire le procureur du 3 pour quel est le procureur le plus charismatique mais celui-là en tout cas Benjamin Hunter finit dans le plus de fanfiction sur AO3 pour faire des bisous à Phoenix voilà dans l'ensemble du coup je ne veux pas savoir tu sais les gens les gens ont une imagination débordante et une plume qui trépigne mon cher Patrick du coup on incarne Benjamin Hunter je ne sais plus exactement où ça se passe côté chronologie mais il me semble que c'est à la fin de la première trilogie ça peut être une question minute culturelle la chronologie il y a des évidences il y en a d'autres non mais ils sont dans l'ordre chronologique pour la plupart mais où est-ce qu'ils se situent il me semble qu'ils se situent à la fin de la première trilogie donc c'est entre Apollo Justice et le 3 et on incarne donc Miles et Schwartz qui va donc faire des enquêtes contrairement au Ace Attorney Classique où on est au tribunal la plupart du temps enfin on est à moitié du temps en train d'enquêter en point and click et l'autre moitié du temps dans le tribunal à présenter ses preuves sur des propositions erronées ici on est tout le temps en enquête c'est étonnant d'ailleurs oui un procureur dans le civil qui fait ses enquêtes c'est étonnant parce que par définition c'est étonnant Patrick est-ce que c'est la seule chose qui t'étonne dans le système judiciaire d'Aïs Satorney ? bah non t'es sûr ? heureusement on est là pour ça objection un instant objection objection les objections sont très répandues dans ce monde mais oui donc le procureur enquête lui-même le procureur participe aux investigations trouve les indices alors contrairement aux Aïs Satorney Classique on n'est pas la première personne dans les phases d'enquête on est un personnage on est un petit sprite qui se déplace dans les décors et on va tu dis quoi ? en mode point and click il y a quelque chose bah non c'est l'inverse c'est le premier les Satorney ça dépend parce que justement le fait de déplacer ton avatar sur l'écran justement tu retrouves les comment dire les tropes de te déplacer dans un cadre de jeu tu vois d'aller alors ça va pas très très loin mais c'est une nouveauté c'est vraiment tout nouveau dans la série d'avoir ce rapport à ton avatar que tu balades dans un écran tu vas aller chercher les objets tu vas aller enquêter je vois parfaitement d'où tu viens parce que c'est oui en effet c'est logique tous les LucasArts de ces compagnies c'est en effet des personnages à l'écran mais ça me touche moi ça me touche mais du coup c'est d'autant moins potentique puisque t'as un personnage que tu diriges à l'écran avec un stick si tu vois ce que je veux dire oui t'es plus en vue subjective mais t'as ton avatar que tu balades on est sur de la technicité qui n'intéressera que toi moi et les gens qui achètent tes livres Patrick du coup on est sur ils sont très nombreux ils sont très nombreux mais du coup on a le on a donc ce personnage à l'écran cette fois-ci qu'on déplace pas tout le temps mais dans des séquences comme ça de balades de déambulation dans les écrans sur les phases d'enquête je parle bien on est donc avec ce personnage qui est à l'écran et qui va interagir avec les gens là où était le cadavre une trace de son je vais inquiéter ce genre de choses ce qui est ce qui représente on va dire la mécanique clé la mécanique signature parce qu'il y a toujours une petite mécanique signature pour chaque personnage de ce de ce investigation collection c'est que Benjamin Hunter est muni d'un cerveau et peut donc faire des déductions à la Sherlock Holmes à la Sherlock Holmes ça me fait très penser aux jeux aux jeux Frogwares et qu'on vanille avec les associations comme ça d'idées concepts à part que c'est très visuel c'est très Capcom il y a le jingle sonore quand tu associes les idées j'adore c'est ta vie c'est quand même agréable d'entendre le c'est génial j'adore ces stimuli mais du coup donc on obtient à la fois des preuves qui vont dans le dossier mais on obtient aussi des éléments incomplets des idées des intuitions qui vont dans un dossier mental et à tout moment quasiment quand on n'est pas dans un dialogue à tout moment on peut ouvrir son palais mental et relier des pièces du puzzle entre elles et donc débloquer de nouvelles interactions de nouveaux éléments dossiers est-ce que ça participe à un côté un peu plus tu travailles à ton rythme c'est-à-dire que tu enquêtes tu te balades tu fais tes trucs tu questionnes tu peux faire des comment dire des interrogatoires ou des contre-interrogatoires et c'est à toi à un moment de te dire je suis bon j'ai récupéré assez d'éléments j'ai l'impression que ça ramène une couche en plus de pas de liberté parce qu'on est quand même sur quelque chose de très guidé évidemment mais une sensation d'être un peu plus aux manettes c'est ce que j'ai ressenti je suis d'accord mais en même temps ça peut poser problème par moment où on n'est pas dans du pixel hunting mais dans du prompt hunting à se dire bon il est où le bouton Y qui apparaît là pour que je puisse repérer un truc parce qu'il me manque un élément dans cette scène de crime là et je ne sais pas mais le jeu on est conscient tu noteras je ne sais pas bah non il y a des moments où j'ai cherché longtemps parce que j'ai pas remarqué le petit prompt Y les petites icônes les petites icônes d'interaction qui te montrent bien si t'as encore des interactions possibles avec tel personnage ou tel objet ils te signalent bien que tu peux y aller pas toujours il y a des moments où on te dit oui tu as tout checké mais là on te demande pas de checker on te demande de trouver un problème dans la scène ce qui n'est pas exactement le même truc alors c'est très bien qu'ils aient mis ces petits checks là ces petites tics ces petites coches qui t'indiquent que tu es que tu as bien tout vérifié dans une scène ça c'est super et ça date d'ailleurs des remakes des remasters avant ça n'existait pas ça date des Hey Saturn irécent et ça a été retransposé sur les anciens c'est du quality of life comme on dit tout à fait bienvenue mais il y a des moments encore dans ce dans ce dans ce investigations collection où tu où ben t'as raté la scène où il y avait une contradiction avec le petit Y là qui te dit pointer du doigt la contradiction et où tu peux tout à fait sortir de la scène et aller faire autre chose et complètement oublier qu'elle était là et ensuite tu vas passer 5 minutes à reparler à tout le monde rechercher tout et c'est bon c'est ma petite frustration à ce niveau là mais ça ça vient du fait en effet que toute cette recette est moins guidée en effet moins il y a moins la routine on sent moins la boucle de gameplay qu'on peut avoir dans les Ace Attorney classiques où c'est jour 1 matin phase d'investigation enfin plutôt jour 1 soir phase d'investigation jour 2 matin procès jour 2 après midi investigation jour 3 matin deuxième phase de procès fin de l'affaire merci à tous là on est dans la rue c'est du street là il y a un côté en fait à tout moment il peut y avoir à tout moment il peut y avoir un contre-interrogatoire un truc voilà une guerre d'arguments avec le juge du coin qui n'est pas d'accord ou l'inspecteur opposé qui aura une idée très très fixe de qui est le coupable et du coup il y a un côté un peu moins assez moins lassant on ne sait pas ce qui arrive après alors que dans Ace Attorney on sait exactement ce qui arrive après là on est toujours bon qu'est-ce qui va nous arriver maintenant est-ce qu'il va y avoir une bataille d'arguments ou est-ce qu'il va y avoir ces nouvelles phases qu'il y a dans le deuxième jeu des parties d'échecs mentales alors les parties d'échecs mentales attention c'est très rigolo tu as une barre de temps et tu dois tu dois un petit peu manipuler ton adversaire pour lui faire dire des choses qu'il n'a pas envie de dire du coup c'est complètement random ça n'a aucun sens logique mais c'est un peu ça met du rythme la logique on la laisse au placard quand on lance et c'est très bien et on y vient pour ça aussi ouais moi alors j'avais pas fait les derniers Ace Attorney enfin les collections et tout ça j'avoue que j'avais pas touché et en fait j'ai essayé celui-là et voilà je me suis rappelé quand même que dans l'échelle des frustrations des jeux narratifs le plus frustrant de l'histoire c'est le pixel hunting on est d'accord le pixel hunting c'est une horreur et tout ça mais en deuxième place je me suis souvenu qu'il y avait quand même la plaidoirie où tu ne sais pas quelle preuve mettre en face de quelle phrase et là t'as une combinatoire folle parce que tu as 10 phrases 7 preuves et ben vu que t'es paumé et qu'il n'y a pas une vraie logique de mettre le coffre fort sur la phrase avec la clé c'est de la logique narrative en vrai en vrai non 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 moi c'est frustrant pas possible alors ça peut être frustrant quand ça ne marche pas je suis d'accord mais en vrai enfin vraiment il y a des moments il faut tout reposer à plat relire toutes les preuves parce qu'il y aura le mot c'est ton coffre ton coffre est un mot ton coffre est un mot ta clé est une phrase c'est c'est vraiment de la logique c'est de la logique lexicale à ce niveau là vraiment il y a un aspect je te jure je suis pas convaincu quand même je te jure et vraiment les mots sont jamais choisis au hasard t'as toujours un petit indice à la fin de la t'as toujours un petit indice à la fin de la de la plaidoirie où le personnage va soit parler à son assistant va 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 se réfléchir en disant attends il a dit ça mais c'est bizarre et qui essaie de te mettre un peu sur la piste sans t'en dire sans t'en dire trop c'est toujours choisi mais avec soin mais c'est c'est vraiment et ben je l'ai pas vu moi je me suis bien pris la tête comme pas possible j'ai même eu un game over je suis revenu parce que j'avais vu mon chaîne très vite les game over ça ouais mais alors dans l'échelle je te jure un niveau narratif dans l'échelle de la frustration c'est assez hardcore quand même quand tu vois pas je suis d'accord que tu as des moments de hockey comme ça où tu vas tu vas comment dire tourner en boucle sur un moment où t'arrives pas à pointer par contre les histoires qu'ils racontent moi c'est ça que je garde c'est la folie ah ça ok ça ok les portraits j'ai rien à dire j'ai rien à dire là moi je trouve que cette latitude qu'ils te laissent moi j'adore cet univers enfin moi quand on sait qu'on va parler d'un de ces jeux j'adore cet univers cette folie c'est trop débile les personnages le design j'adore cet univers profondément et j'adore la mécanique mais je le dis à chaque fois mais on est sur un flot de visual novel et tu vas pas me contredire Corentin en général quand tu joues à un visual novel t'es sur un jeu plutôt chill t'as tendance à être peut-être un peu moins actif donc t'es plus sur de la lecture là je trouve que c'est des jeux ce sont des jeux qui conservent je te préjouer à 2-3 visual novels pas chill du tout mais tu vois ce que je veux dire dans les grands principes t'es le plus posé à lire moi je trouve qu'on est sur quelque chose qui garde ce flot là de lecture on raconte une histoire mais en même temps on a ce côté jeu d'arcade à la Capcom qui te transforme là on n'est pas sur des scènes de procès mais on est sur des tirades sur des confrontations où ça devient presque un jeu de baston dans le son dans les punch dans l'ambiance la barre de vie la barre de vie avec tout ce qui va de bruitage je trouve qu'il crée une tension lors des confrontations qui est vraiment palpitante et en même temps tu te demandes jusqu'où ça va aller à chaque fois dans chaque cas parce que chacun là on a 2 jeux mais chaque jeu est divisé en plein d'affaires différentes avec ça va très très loin en termes de folie d'univers etc moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de fascinant dans ce monde dans cette licence et là c'est vrai qu'avoir comme tu disais ces rééditions où là cet inédit qui arrive ici c'est une chance pas possible je sais que la VF est parfois critiquée parce que non c'est pas grave enfin voilà elle est là la VF elle permet elle est bien c'est super j'ai remarqué quelques coquilles quelques petits points oui c'est ça il y a quelques petits points mais c'est pas grave on s'en fout c'est à dire que le jeu tu peux le conseiller à n'importe qui je trouve qu'il est justement il s'est fait plus abordable et c'est un vrai bonheur encore une fois de se plonger dans cet univers alors moi moi j'ai joué sur Switch je suis un peu déçu il n'y a pas le tactile et c'est vraiment le type de jeu que tu peux faire en retirant tes tu retires les joy-con tu peux vraiment je sais pas et c'est un peu dommage alors peut-être que ça viendra mais là c'est pas au lancement en tout cas il n'y a pas du tout de tactile tu déplaces un personnage est-ce bien utile d'avoir du tactile c'est moins grave je veux dire par rapport à un Ice Saturn classique à mon sens voilà mais bon en tout cas il y a un peu de lag moi j'ai eu des petits défauts parfois d'animation mais rien de grave encore une fois là on chipote et faites-les ces jeux-là il y a un univers absolument incroyable très attachant les personnages ils ont un look pas possible là en plus Capcom ajoute toujours des petits plus l'anti-rédition c'est-à-dire que là on a un mode galerie on a tout un comment dire on a tout un un assortiment d'artwork c'est l'aspect patrimonial de Capcom d'illustration d'animation là on peut lancer les jeux en mode HD et c'est de la HD vraiment ils sont jolis tu peux même moi j'ai joué sur Switch je les ai balancés sur l'écran sur la télé ça passe très très bien les traits sont fins les designs sont très fins mais tu peux aussi ils ont refait tous les sprites ils ont tout refait et c'est très harmonieux c'est très joli mais tu peux aussi jouer avec les sprites d'époque t'as une fonction que tu peux jouer avec le look DS de l'époque qui sont bien moi j'aime bien les sprites d'époque je trouve que tous les sprites HD sont mieux que le sprites d'époque sauf celui de Benjamin Hunter que je trouve raté mais et c'est dommage parce que c'est celui qu'on voit le plus mais tous les autres je les trouve très mimi mais Benjamin Hunter ils l'ont raté je trouve mais bon c'est dommage il y a les musiques aussi il y a toutes les pistes musicales les anciennes les versions arrangées donc voilà il y a du contenu en plus ça c'est important on le signale à chaque fois c'est important d'avoir les archives les artworks et tout ça c'est là et bien deux jeux pour 40 euros deux jeux qui n'avaient jamais été traduits en français et le deuxième n'était jamais arrivé n'était jamais sorti du Japon donc vraiment voilà il n'en reste pratiquement plus tu disais Corentin il restait juste Great Ace Attorney tout a été refait tout est là il ne manque plus que ouais il ne manque plus que comment il s'appelle Layton versus Ace Attorney mais qui était en VF mais qui était déjà en VF qui était déjà en VF il serait bien qu'il le refasse quand même parce que c'est lui qui introduit une mécanique qui est réutilisée derrière par The Great Ace Attorney je ne vais pas vous refaire toute l'historique de qui quel réalisateur s'est occupé de quel jeu mais grosso modo on a donné sa chance à un autre réalisateur important de la saga Ace Attorney qui a introduit les jurys populaires et du coup c'est ce qu'ils sont restés ensuite dans les Great Ace Attorney et du coup il faut convaincre les gens il faut trouver lequel tu vas pouvoir twister c'est des mécaniques intéressantes du coup bon ce serait bien qu'ils sortent un jour et ce qui est inquiétant c'est qu'ils ont fait une petite présentation il n'y a pas longtemps Capcom oui la fameuse ils ont fait une petite présentation où ils ont présenté tous les jeux sortis plus Ghost Rick mais ils n'ont pas parlé de Layton versus Ace Attorney ce qui est un peu triste c'est-à-dire qu'ils le considèrent ils considèrent Ghost Rick ils considèrent Ghost Rick plus un Ace Attorney que Layton versus Ace Attorney c'est quand même triste tout c'est sûrement une question de droit et de licence j'imagine j'imagine que c'est ça écoutez c'est fini pour cette semaine pour les jeux vidéo et puis je rappelle on se retrouve le 13 octobre le 13 octobre en live à la Bellevilloise à l'occasion de Pod Paris 13 octobre de 17h30 à 19h on fait la fermeture mais on va finir donc on se retrouve la semaine prochaine mais avant ça c'est la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Corentin tiens donc je regarde pas enfin je regarde quand même Twitch c'est vrai j'ai trois chaînes qui sont on va dire mes petits doudous je dirais qu'Antoine Daniel je vous recommande c'est toujours rigolo je regarde beaucoup Gilles Stella je l'avais déjà dit regarder Gilles Stella et notamment quand il fait les failles c'est trop bien mais Patrick c'est pour toi les failles c'est pour toi j'aime beaucoup et le troisième je pense que c'est Clément Viktorovitch que je regarde pas mal le matin notamment qui donc parle politique qui revient sur les interviews donc Clément Viktorovitch docteur en sciences politiques qui a été pas mal chroniqueur notamment alors qu'il a été un temps sur CNews avant de s'en aller il a été sur France Info il a été un peu à quotidien aussi et son dada lui c'est la rhétorique il est là pour analyser le discours pour expliquer comment on peut manipuler les gens et comment on peut faire passer des argumentaires il se régale ah bah il se régale bien sûr et alors là depuis peu il ne vit plus que de Twitch mais il a aussi son spectacle qui est donc l'art de ne pas dire et je suis allé le voir donc lundi dernier au théâtre Saint-Georges c'est à Paris évidemment mais il part en tournée bientôt donc ça vous concerne toutes et tous si vous êtes en France et en Belgique il me semble qu'il va jusqu'en Belgique mais je vous laisserai le soin d'aller vérifier c'est un petit spectacle un seul en scène de 75 minutes où il incarne un communicant en politique qui vient de se faire virer par le fraîchement élu président toute ressemblance toute ressemblance avec un président actuel serait complètement fait exprès et du coup ben c'est drôle forcément puisqu'il rentre dans les ficelles avec une froideur une espèce de de sarcasme logique dans ce genre d'exercice on comprend très bien où se situe la critique et évidemment qu'il pense pas un mot de ce qu'il dit quand il s'agit de tromper le peuple de le manipuler etc et il y a des petits jeux par moment entre Clément Victorovitch et le public qui fait il y en a à peu près un par acte si on peut appeler ça des actes mais entre chaque il y a régulièrement il se tourne vers nous il dit allez on va jouer au jeu de ceci et il nous pose des questions et on essaie d'y répondre et il interagit avec le public c'est assez chouette mais dans l'ensemble sinon c'est déclamé un peu comme au théâtre etc on est plus sur du stand-up enfin on est c'est pas vraiment du stand-up c'est à mi-chemin entre le stand-up et le théâtre il y a un côté très un peu un peu empoulé du théâtre aussi et c'est là où je vais mettre ma petite limite personnelle c'est que le texte est canon le jeu de Clément Victorovitch je suis un peu moins convaincu c'est-à-dire qu'il est il est un peu le cul à six entre deux chaises entre le théâtre grandiloquent qui joue comme ça et le petit Clément Victorovitch un peu nerd avec ses petites lunettes qui t'explique un truc de nerd de rhétorique et en fait il n'a pas encore tout à fait enfin je pense ça peut se travailler de ça mais il n'a pas exactement le personnage de la prestance d'un grand tribun de théâtre et du coup il y a une petite friction qui se fait j'ai trouvé mais j'ai quand même passé un excellent moment parce que le texte se porte tout seul il est vraiment excellent et à la fin tu ressors très énervé très agacé évidemment par tout ce que tu as entendu mais pas contre Clément Victorovitch qui a sorti un texte vraiment cool donc je vous recommande c'est pas très long en plus 75 minutes j'avais moi j'ai toujours peur en allant au théâtre ou au ciné des séances trop longues 75 minutes ça passe ça passe tout seul et à la fin t'as l'impression t'as l'impression d'en avoir quand même pas mal appris sur les moyens de manipuler les gens etc c'est cool Patrick alors moi quand je ne joue pas aux jeux vidéo je parle de jeux vidéo voilà j'ai eu la chance d'être invité le week-end dernier dans le cadre de Press Start à la bibliothèque du centre Pompidou à Paris BPI il y avait un événement autour de la peur et du jeu vidéo donc évidemment le sujet me parlait particulièrement il y avait plusieurs tables rondes c'était très intéressant c'était vraiment un chouette événement en fait il y avait plusieurs jours il y avait des expositions autour de jeux vidéo emblématiques de l'horreur de la peur et puis un cycle de tables rondes ça commençait par un entretien d'ouverture entre Frédéric Reynal qu'on ne présente plus évidemment un créateur de Alone in the Dark qu'on avait eu la chance aussi de recevoir lors de la 500ème de Silence en Jouant en direct qui était interviewé par Nicolas Denechot qui a signé le très bon bouquin sur Alone in the Dark que je recommande chez Feuert d'édition c'était une de mes lectures de cet été c'est un chouette bouquin il avait vraiment retracé toute l'histoire du projet de la série etc donc il était en interview donc il a pu questionner Frédéric Reynal et puis il y avait différentes tables rondes ensuite moi j'ai eu la chance d'être invité sur une question autour du jeu vidéo grand public et la capacité à faire peur voilà donc moi je partageais ce moment là avec Guillaume Béchelier qu'on connait bien qui est chercheur et qui est auteur d'un bouquin que je vous recommande évidemment son livre il est super intéressant sur les lieux liés à l'horreur en jeu vidéo Havre de peur lieu d'horreur que je recommande évidemment à lire Les tables rondes étaient présentées par Olivier Marlas qui est journaliste et qui a présenté ces différentes séquences alors c'était chouette parce que c'était l'occasion de recroiser des copines des copains Julie le Baron que je ne vais pas vous présenter qui était là Queen et Paul aussi ils étaient toutes les deux là sur un événement moi j'ai pu rencontrer à cette occasion là c'était l'occasion de croiser Quentin de Buckleur qui est le créateur de Décarnation c'était super intéressant d'entendre parler de la création de ce jeu pas comme les autres qui nous a marqué on en avait discuté ici et vraiment c'était chouette il a raconté comment était né le projet comment il l'a façonné et voilà c'était vraiment très très intéressant alors a priori il y a eu une captation donc je pense que la BPI mettra certainement en ligne ses tables rondes voilà peut-être qu'on en reparlera je pense que ça peut arriver je n'ai pas la date je ne sais pas quand ça sera mis en ligne mais en tout cas je recommande et je ne dis pas ça parce que j'y étais vraiment il y avait des échanges très intéressants sur cette question de comment on gère la peur comment on la crée comment on la ressent aussi par le jeu vidéo sous ses différentes formes enfin la peur on en parle régulièrement ici notamment avec Julie je sais que c'est un sujet qui l'a rendez-vous avec la peur la semaine prochaine dans le silence on a un joli programme j'ai très très hâte qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur un des jeux de la semaine peut-être même deux jeux je pense de la semaine prochaine mais en tout cas d'ailleurs ne serait-ce que pour entendre Julie parler du Silent Hill 2 de l'époque je vous recommande la peur à tous les niveaux est-ce que ça va être un bon jeu ou est-ce que ça va faire peur les deux meurs voilà elle en parle très très bien lors de sa table ronde en tout cas voilà je vous recommande de suivre je pense que ça sera peut-être sur le compte YouTube de la BPI ou peut-être sur le site bon éventuellement on en reparlera avec Julie si d'ici là c'est mis en ligne la semaine prochaine en tout cas voilà c'était un plaisir de discuter de ce sujet évidemment absolument passionnant puis ils avaient des objets ils avaient des objets alors il y avait des bornes il y avait une Playstation qui faisait tourner donc à la BPI le premier Silent Hill il y avait Silent Hill 2 sur Xbox et puis il y avait le jeu d'arcade Silent Hill qui est assez rare je crois un réel shooter qui était là présent magnifique magnifique parce que c'est incroyable un réel shooter Silent Hill quelle beauté c'est de l'absurde c'est de l'absurde une très belle installation avec des bornes interactives c'était vraiment chouette un beau travail donc de pré-start à la BPI à Paris et puis l'endroit est magnifique évidemment Marius film de peur allez allez thématique film de peur et petite joie parce que comme la plupart des gens qui nous écoutent j'imagine on a tous des critiques culturelles qu'on aime bien avec lesquelles on se retrouve tout en sachant que parfois il y a des désaccords et moi il y a un collègue dont j'aime beaucoup dont les avis comptent pour moi mais de temps en temps on a des ruptures totales et ils s'emballent sur des trucs que je ne comprends pas et qui resteront éternellement étrangers c'est ce qui nous arrive ici de temps en temps ça peut arriver tout à fait et là en lançant le film je me suis dit il y a quand même une bonne chance que ça soit nul même si il m'en dit le plus grand bien et en fait ce Speak No Evil donc qui est un remake d'un film danois dont je ne connaissais pas l'existence non plus mais que j'ai très envie de voir maintenant est un formidable film il est sorti il n'y a pas très longtemps c'est d'un américain qui s'appelle James Watkins qui a une filmo ma foi assez peu séduisante qui n'est pas du tout le réalisateur de l'original du coup il n'y a pas ce lien de remake fait par le réalisateur du tout c'est avec James McAvoy Mackenzie Davis qui est formidable qui était déjà formidable dans Station Eleven et c'est un film Blue Mouse ah bah tiens bah tiens justement écoute ça fait partie donc là c'est la bonne pioche voilà la sous-préfaite ça fait partie du lot de très bons films Bloom House c'est la bonne pioche alors l'histoire d'un comment on présentait ça l'histoire d'une fascination d'un homme soja à laquelle on s'identifie assez facilement ça doit te plaire ça Marius un américain qui vient de se faire virer qui avait un bon boulot qui est pété de thunes mais dans une grande période de doute et qui rencontre en vacances en Italie un britannique qui est complètement à l'opposé de lui très bruyant qui occupe l'espace un homme qui en impose qui est au contact de la nature tout sauf le citadin un peu peureux et peu et peu habile de ses mains et après l'espèce de période d'exaspération initiale il y a une fascination qui se met en place et qui va après le retour de vacances jusqu'à jusqu'à l'envie de revoir ces gens et d'aller chez eux en vacances alors je ne sais plus exactement où c'est mais en gros c'est les américains vivent à Londres et là ils partent en week-end à la Cambrousse mais vraiment genre Cambrousse de chez Cambrousse où il n'y a rien autour pour aller retrouver ce couple avec enfant dans une petite ferme isolée où on sent que ça ne va pas bien se passer je ne sais pas pourquoi ouais il y a il y a des modes de vie tellement différents que donc la femme de cet homme soja essaye de faire un effort parce que son mari ne va pas forcément hyper bien donc elle elle n'est pas fascinée du tout par ce type plus grand que nature et elle pousse un peu à s'en aller et puis en fait il reste un peu trop longtemps et le film est vraiment chouette pour cette pour cette espèce de fascination pour ce qu'on n'est pas et la façon dont ça leur pète à la gueule c'est assez classique c'est horreur c'est pour cerner un petit peu c'est uniquement psychologique non c'est pas uniquement psychologique ça va plus loin si c'est Blumhouse en même temps oui je me doute que c'est pas de l'horreur grand guignolesque non plus mais d'accord c'est du thriller plus c'est du thriller folk pas envie d'aller à la campagne après quoi mais chouette film chouette film ok cool dispo c'est dispo cinéma c'est sorti il y a deux ou trois semaines je sais plus bah moi tiens je vais vous parler pareil que toi Corentin c'est une personne là pour le coup c'est plutôt un humoriste j'ai du mal généralement avec des humoristes il y en a pas beaucoup qui me font rire mais alors lui depuis quelques temps je trouve qu'il est absolument exceptionnel il faisait partie de ceux qui étaient à France Inter fut un temps et qui sont passés chez Nova c'est le formidable c'est le formidable Emmerich Lomprey où je me gosse comme un idiot à chacune de ses chroniques il est passé chez Nova dans la bande à Meurice qui font la dernière maintenant chez Nova donc les exfiltrés de France Inter qui soit se sont fait virer soit sont partis en solidarité et parmi la troupe moi c'est vraiment celui côté France Inter qui me faisait hurler de rire à chaque fois c'était Emmerich Lomprey et c'est toujours le cas sur Nova donc c'est disponible sur la chaîne YouTube de Radio Nova et c'est l'émission la dernière et voilà la chronique est isolée alors on la trouve toutes les semaines et c'est à chaque fois très très drôle voilà c'est fini pour cette semaine c'était un poil long mais bon comme d'habitude j'ai pas vu le temps passer en même temps c'était intéressant mais oui mais oui mais on a pas l'impression j'ai pas passé un mauvais moment personnellement et bah tant mieux moins un peu c'est vrai que toi entre la minute culturelle et Aïssa Torni c'est vrai que tu t'es mute un long moment non mais elle était bien la minute culturelle pour le coup alors combien de parties de balatro pendant cette émission on fait les bilans maintenant on est obligé tu peux regarder je vous ai mis le résultat non mais j'ai vu ton résultat donc j'ai fait une magnifique run de pair pendant ce qui s'est terminé pendant qu'on parlait d'Aïssa Torni je vous cache pas que j'ai téléchargé quelques modes bon bah en tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets ciao 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 deux bisous ciao